Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Mais qu'êtes-vous prête à entendre ? Je ne suis qu'un messager, vous n'allez quand même pas me pendre. L'astrologue n'est pas ce qu'il prédit ou ce qu'il prévoit. Il ne fait que mener l'enquête. Alors suis-je une Sibylle, une prêtresse d'Apollon ? Ou une Cassandre condamnée par le même Apollon à prédire sans être cru ? Mais ça pourrait mal finir, car si on n'est pas cru, on est cuit. Lorsqu'on débute la consultation, parologique, astrologique, peu importe, on a tout de suite cette première question qui arrive. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Est-ce que je peux tout lui dire ? Évidemment, on voit des choses qui ne sont pas très agréables. Mais en fait, avec le temps, on s'aperçoit que ce n'est pas cette question-là qui est la plus importante. Mais beaucoup plus le genre, qu'est-ce que la personne est prête à entendre ? Imaginons que nous sommes en 1982, que Grace Kelly vienne vous voir et vous dise, tiens, regardez un peu mes transits en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous, vous voyez évidemment que le héros d'actualité, c'est-à-dire cet Uranus, se retrouve en conjonction avec ce triste personnage actuel qui est le dieu de la guerre, Mars. Mars est avec Uranus, pas très loin, en fait, du Soleil et de toutes ces planètes que Grace avait dans le signe du Scorpion. Donc, qu'est-ce que vous lui dites ? Princesse, votre grâce, votre majesté, je pense qu'il serait plus sage de rester chez vous parce que la prudence s'impose. Le libre-arbitre, c'est cela aussi, on le connaît, on a dans le secret de nos cabinets, on a dans la discrétion de nos rapports sur Zoom cette idée qu'une fois que l'on a donné les conseils que nous transmettent les astres, les cartes, et bien après, la personne fait ce qu'elle veut, c'est une évidence. Mais si nous nous retrouvons ici, c'est que nous avons vu que l'astrologie est aussi capable de nous donner une vision mondiale. Et à partir de là, on n'est plus dans le secret du cabinet, on est dans le monde entier avec tous les astrologues qui vont bien évidemment dire la même chose à leur façon, avec évidemment leur façon de faire, leur façon de dire, mais Pluton sera toujours Pluton, alors on prendra peut-être un peu plus de gants, on sera peut-être un peu plus souple, mais enfin, l'énergie de Pluton sera là comme celle de Mars. Et la question qui se pose, c'est, on peut tout dire ce coup-là ? Parce que d'abord, peu de gens croient dans l'astrologie lorsqu'ils sont dans les sphères du pouvoir, on n'est plus du temps des pharaons et du temps de Catherine de Médicis, on est beaucoup plus maintenant dans ce côté, c'est pas très intéressant, la symbolique, bon, c'est pas vraiment ce qui nous interpelle en ce moment, le tarot, l'astro, pas vraiment à ce niveau des hautes sphères de nos élites, entre guillemets. Alors, du coup, on avait avisé bien avant que Pluton, le dieu de la mort, alors pour ceux qui veulent être plus souple dans l'interprétation, le dieu de la transformation, le phénix, etc., enfin bref, le gars pas très sympa quand même, notre ami Pluton allait intervenir dans le Capricorne, secteur que l'on connaît bien maintenant, les banques, les institutions, l'État, les fonctionnaires, etc. Bien sûr, il y a eu des affaires de sexe, des affaires horribles qui sont remontées grâce à Pluton et on est très heureux que, justement, nos élites soient visées, soient marquées de l'empreinte plutonienne pour dire qu'effectivement, maintenant, avec Pluton, on ne va pas échapper à son courroux. Il a laissé suffisamment de temps aux personnes pour arriver à se comporter correctement, à se recadrer, mais c'est tous les jours, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avions le sieur Palmade, j'ai vu hier que nous avions un évêque canadien, je crois, qui a été lui aussi mis en cause carrément par le pape lui-même. Donc, en fait, Pluton n'arrête pas, il est lancé et je crois que c'est terrible. Ce n'est pas l'action de Pluton qui est terrible, c'est le fait qu'on ne veuille pas croire à cela et qu'on continue et il est quand même diabolique de persévérer. Alors oui, on regarde tout ce qui est institutions d'État, les banques, c'est sûr, mais aussi les écoles, les hôpitaux, les cours, les tribunaux, tout ça s'effondre tranquillement et devant une sorte de fatalité quasi générale au lieu de se dire non, on ne va pas laisser faire cela, il faut faire quelque chose, on est dans une démocratie quand même, le peuple doit pouvoir s'exprimer, même si on ne croit pas dans les sondages, ils sont très clairement majoritaires, on voudrait une belle éducation pour nos enfants, on est peut-être prêt à attendre une décision d'un tribunal, mais enfin, vu ce qui se passe avec la santé en ce moment, on voudrait bien avoir des hôpitaux, surtout que c'est mal barré si on est à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques, donc on se pose quand même des questions et on n'a pas les réponses et ça ne bouge pas comme s'il y avait une fatalité, comme si on disait bah oui, qu'est-ce que vous vouliez, je devais aller faire mes courses à Monaco aujourd'hui, je prends la voiture. Si j'écrivais des romans, je me dirais que ça ferait une belle trame parce que, vous savez, vous avez des gens qui sont des manants, qui ne réagissent pas et quand vous connaissez les personnes en général, vous vous dites on va pouvoir en profiter de tout ça, on va pouvoir faire que notre idéologie se mette en place. Alors la fiction est en train d'être rattrapée par la réalité, peut-être même de la dépasser. j'imagine qu'il y a des personnes qui essayent d'intercéder auprès du monarque, vous savez, votre majesté, votre grâce, cire, je crains, alors lui sur son cheval, c'est normal, il est sagittaire, je crains le cheval, je fais ce que je veux, d'accord ? Alors les astrologues s'échinent un petit peu partout dans des vidéos, moi j'essaye de participer à ma façon en écrivant un mail tous les jours, dedans j'explique souvent un petit peu les sources, l'historique, on étudie les cartes, on étudie les planètes et puis il y a aussi un rapport avec la réalité parce que sinon ça reste qu'une recette de cuisine sur un bouquin, il faut quand même sortir un peu la farine, n'est-ce pas majesté ? Donc finalement on essaye au travers d'un mail quotidien d'informer les gens mais ils commencent de plus en plus à dire que vous êtes un peu un oiseau de mauvaise augure et un peu comme dirait William Shakespeare dans son célèbre Henri IV ne tuez pas le messager pourtant c'est un peu ce qui m'arrive ces derniers temps moi j'y suis pour rien si je dis éviter de prendre la route je ne suis pas tout seul à le dire je le dis à ma façon c'est sûr mais on est tous là à dire attention attention et oui et alors on a une personne qui travaille pour les autoroutes qui est mortellement touchée à Nice on voit qu'on a un autre accident avec un pont qui s'effondre à Toulouse j'évoque les lignes rouges des agriculteurs je pourrais même parler de la ligne rouge qu'on vient de franchir récemment rien n'y fait ça fait sourire vous savez j'adore mon audience ils me mettent même en boîte oui tous aux abris Pierre avec ce mail tous aux abris ouais mais enfin ça sert à rien parce que Uranus Uranium je crois bien qu'il va falloir que l'abri soit très profond mais Pierre quel mail catastrophique tu nous envoies aujourd'hui à 9h du matin quelques heures après je regarde les informations à cachant un véhicule de police est retourné par des élèves il est en train de prendre feu la manifestation tourne mal bah oui Uranus le rebelle la rébellion la bagarre avec Mars qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vous assure c'est pas moi qui ai mis le feu j'ai simplement avisé qu'il y avait des risques en ce moment comme tout le monde pas de ma faute si le père Pluton est sur l'ascendant de notre président qui puis-je moi si aussi Pluton est quasiment sur le soleil de Volodymyr j'y suis pour rien c'est peut-être une simple distraction pour nous on voudrait savoir ce que va donner l'avenir mais on a l'impression qu'on est sur un film qu'on n'est pas vraiment impliqué on commence à se dire oui c'est bien cette histoire de guerre mais moins si on doit envoyer nos enfants quand même et puis un peu moins si on doit y aller nous-mêmes puisque je ne sais pas quel âge vous avez si vous écoutez cette vidéo mais tout d'un coup c'est pas éloigné vous savez on a dit à un certain moment que le jour de l'anniversaire de notre cher président il se sentait un peu investi d'une sorte de mission incroyable bah oui c'est normal parce qu'il a regardé avec son astrologue et il a vu que sur le thème de notre constitution de la 5ème république et bien nous avons le nœud sud pardon qui arrivait sur le nœud nord et oui et le nœud nord c'est Mars qui gouverne en ce moment ce nœud nord qui est dans le signe du bélier vous voyez le truc ? et les retours de mail ont continué mais Pierre ça ne te ressemble pas toi qui es toujours joyeux optimiste oui d'accord mais quand il neige j'évite de prendre la moto je prends plutôt la voiture ça aussi il faudrait peut-être un petit peu se le dire on ne peut pas que faire annoncer des bonnes nouvelles c'est vrai que la semaine dernière j'ai énormément appuyé sur ces planètes en poisson je n'ai pas été vraiment très fort au terme de mise en garde et puis plus je regarde les as plus je regarde ce qui se passe en ce moment dans la réalité plus je me dis on n'est pas dans la distraction on est en train vraiment d'aller dans la réalité et j'ai des retours de mail du genre mais Pierre ça ne te ressemble pas c'est pas toi qui peux écrire des choses pareilles en fait je pense que les gens ils ont tellement peur d'être sidérés qu'ils ne vont pas étudier le fond du problème ils vont simplement s'attaquer entre guillemets et gentiment et je le prends comme tel ils vont s'attaquer à ma personne pour rigoler parce qu'ils ne veulent pas évoquer le sujet vous savez c'est un peu comme ce que l'on voit partout finalement chaque fois que vous posez une question à un homme politique si c'est pas répondre et c'est 99 fois sur 100 il va commencer à s'attaquer à vous en disant ouais mais c'est pas digne de vous vous êtes un complotiste je peux pas vous laisser dire ça et il n'y a pas d'évolution argumentaire on voit très bien qu'autrefois c'était les macartistes les communistes les anarchistes etc et puis aujourd'hui on a les complotistes on a tout ça on n'évolue pas en fait on n'évolue pas parce que surtout on n'a pas les réponses quand on pose une question du genre mais vous défendez avec vigueur Gaza vous la mettez à gauche ou à droite du Jourdan oui non mais c'est pas en fait vous savez pas quoi vous dépend bah voilà mais dites je le sais pas mais qui est capable une fois à la télévision dans un journal de dire bah ça je suis désolé je le sais pas alors on peut traiter les gens de histes ou de pas histes une chose est sûre c'est ce qu'on m'avait dit c'est ce que mon amie Marie-Anique m'avait dit très très dans le début de l'initiation du tarot et surtout de l'astrologie elle m'avait dit tu sais si jamais les gens ne veulent pas changer la vie va s'en charger je pense avec l'expérience la petite expérience que j'ai pouvoir affirmer que si on fait pas le ménage et bien les astres vont-en vont le faire pour nous parce que on aura eu tellement de chance alors oui les astres à part la lune notre maman chérie mais les astres ne font pas de quartier ils ne font pas de quartier prenez un exemple dans le tarot pour vous démontrer à quel point les personnes sont dans leur idée ne veulent pas changer par exemple tout à l'heure nous allons faire un tirage avec un jeu que je me suis procuré auprès d'Emmanuel à la maison du tarot à Marseille un jeu de Jean Payen qui est de 1743 donc un jeu qui date quand même d'un certain temps mais qui a une particularité c'est cette fameuse arcane 16 on voit la tour qui justement a une espèce de foudre qui est dessus mais à bien y regarder la foudre elle sort de la tour après dans les jeux suivants la foudre tombera sur la tour et puis après ce sera carrément un plumet divin qui viendra dessus et beaucoup de gens me disent mais non je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument nous dire que la tour c'est une carte positive les cartes à l'endroit sont des cartes positives ça me paraît une évidence même le diable il nous dit simplement attention voilà et la tour quand elle est à l'endroit je ne vois pas où est le problème les briques sont nickel les enfants s'amusent dehors ils marchent sur les mains ils touchent les feuilles vertes j'arrive pas à comprendre qu'on ne veuille pas lâcher prise c'est surtout ça qui m'ennuie c'est ce côté un peu la peur de voir la vérité la peur d'être sidéré si on devait apprendre les choses différemment alors oui évidemment si la tour elle est à l'envers et puis que la foudre tombe dessus bah oui évidemment c'est normal c'est un peu cette flamme qui arrive sur la tour à l'envers c'est la flamme olympique sur la ville de Paris peut-être vous voyez ce que je veux dire là on est d'accord mais sinon dans l'autre sens qu'est-ce qu'on avait à l'époque on a eu les premiers jeux c'était un arbre avec des pommiers il reste les deniers maintenant aujourd'hui après bah la flamme elle sortait de nous parce qu'on avait envie de se connecter avec le divin après probablement on s'est un peu essoufflé donc le divin n'est pas n'est pas méchant non plus il est revenu sur nous avec cette flamme comme ça et vous avez des gens qui me disent royalement la semaine dernière dans une discussion oui mais enfin il y a un tarot quand même nettement plus ancien que le tarot de Marseille c'est le tarot de Visconti vous avez vu le tarot de Visconti 1300 1456 1456 vous la voyez la tour foudroyée c'est terrible quand même oui évidemment la tour de Visconti elle est foudroyée en 1456 oui d'accord le dessin date-il de 1456 bah oui le jeu date de 1456 je vous pose une question on n'est pas dans les ismes on est vous savez Gaza c'est à gauche ou à droite du Jourdain bah là c'est la même chose vous êtes sûr que cette carte et là on vérifie bah oui le tarot de Visconti Sforza a été complet sauf deux cartes le diable la 15 et la 16 pas de bol donc du coup c'est un monsieur alors il faudrait regarder en 1975 j'ai pu les coordonner mais enfin c'est marqué sur le paquet enfin je suppose ou en tout cas sur Wikipédia et bien en 1975 je crois qu'il y a un américain d'ailleurs dans l'histoire qui a redessiné la tour en 1975 et moi on me dit non non c'est 1456 tellement on veut avoir raison et là vous vous argumentez encore mais en conclusion je dirais c'est difficile c'est pour ça qu'il faut travailler c'est pour ça qu'il faut faire des recherches c'est pour ça qu'il faut vérifier ça c'est la première conclusion la deuxième conclusion et bien c'est de toujours vérifier évidemment ce que l'on nous dit et puis une fois qu'on est le plus sûr possible et bien d'agir rappelez-vous l'adage alchimique savoir oser se taire vouloir et il y a oser dedans il y a oser il faut faire des choses parce que sinon on va laisser la souveraineté partir on va en parler tout à l'heure mais je pense que très clairement ça va peut-être pas durer aussi longtemps que les fameuses contributions bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche matin j'ai cru comprendre que certains voulaient qu'on arrive à l'essentiel et qu'on traite par exemple comme aujourd'hui peut-être le carré Uranus avec Mars mais je pense que ce n'est pas l'objectif de cette chaîne l'objectif de cette chaîne c'est j'allais dire de ratisser large c'est effectivement d'aller dans plusieurs domaines d'essayer de comprendre un petit peu les choses plutôt que d'apprendre alors si ça vous branche vous pouvez vous inscrire au mail quotidien tous les jours les personnes me disent mais je ne sais pas où tu vas chercher tout ça mais comment tu fais etc il s'avère que ça fait déjà un bon moment que je travaille la question et puis aussi il s'avère que je continue à travailler la question donc dès que je découvre quelque chose comme j'expliquais tout à l'heure pour le Visconti Sforza et bien je vous en parle le plus le plus possible dans le mail quotidien donc vous pouvez vous abonner et vous désabonner il n'y a aucun problème mais tous les jours vous avez toutes les chances d'apprendre un petit truc sur la barbe de l'empereur ou sur son casque enfin que sais-je encore là ceux qui me suivent je pourrais en témoigner largement faites le test je crois que c'est mieux ne croyez rien vérifiez et allez-y c'est vrai aussi que je retrouve quelquefois des questions que j'ai déjà traitées dans mes deux romans de façon ludique agréable et tout ça donc je vous laisse aussi la possibilité de vous procurer ces deux ouvrages qui là aussi j'ai toujours de bons retours donc je me permets de vous en reparler voilà un petit peu les news justement en ce moment et je poste aussi quasiment tous les jours quand je peux ça va aller peut-être pas tous les jours on va dire 5 jours sur 7 quelque chose qui fait réfléchir sur Instagram donc je mets toujours une photo là dernièrement je suis allé dans un magasin il y avait marqué qu'il ne fallait pas vapoter puis il y avait un pistolet en biais là comme ça c'est vrai que les gens m'ont marqué en dessous non mais t'es sérieux c'est un montage non non je l'ai vraiment pris en photo et j'ai posé aussi des questions par rapport au tarot parce que l'idée c'est ça c'est de faire poser des questions amener des réactions aux personnes en fonction de ce que l'on voit et donc je mets très souvent une carte là j'avais proposé ce que m'avait donné Christiane en disant ben voilà c'est la Saint-Valentin puis là je pose la question maintenant qu'il n'y a plus la Saint-Valentin alors on parle plus d'amour quelle tristesse est-ce qu'on est obligé d'être en coupe réglée par rapport à ce que nous demande la société donc j'amène comme ça des réflexions et je peux vous dire que les commentaires ne sont pas très nombreux mais ils sont vraiment très percutants alors merci si vous participez sur Instagram à amener des éléments de réponse ou à rajouter des questions à celles que je pose aussi alors de quoi s'agit-il et bien vous l'avez compris je voudrais revenir sur cette tension entre Mars qui occupe la maison d'Uranus puisque Mars est situé dans le signe du Verseau et qu'il est en carré avec Uranus qui ne voit pas ça d'un bon oeil le dieu de la guerre dans sa maison on comprend que ce soit un petit peu difficile à vivre pour nos deux planètes alors peut-être ne connaissez-vous pas très bien le Verseau donc je me permets de vous renvoyer sur la vidéo que j'ai faite avec Patrick Gianni on s'est beaucoup amusé c'est de façon ludique et vous allez en apprendre beaucoup sur le signe du Verseau les personnages célèbres et puis aussi la psychologie du signe très intéressante mais en tout cas c'est aussi illustré en ce moment concrètement par exemple le Verseau c'est très électrique bien sûr c'est aussi les nouvelles technologies donc forcément tout ce qui va toucher les ordinateurs et bien voilà ce qui s'est passé cette semaine en fait je vous avoue quand même un truc un grand secret les astrologues ne sont pour rien alors vraiment pour rien dans cette histoire c'est juste qu'ils portent les nouvelles ce carré est vraiment vraiment puissant puisqu'il est au maximum hier je vais dire ça dépend quand vous regardez cette vidéo puisque c'est le 9 mars que la tension est au plus fort mais rassurez-vous ça a duré déjà avant on en a déjà beaucoup parlé et ça va durer aussi après encore quelques temps mais en ce dimanche si vous regardez la vidéo aujourd'hui vous avez tout de suite le sentiment que la lune déclenche tout ça elle active tout ça et c'est vrai qu'il faut être quand même vigilant alors vigilant comment déjà on peut essayer de réfléchir sur trois axes évidemment on va commencer par nous-mêmes la charité bien organisée bien ordonnée commence par nous-mêmes on va regarder l'impact de cette position planétaire sur nous ensuite on regardera quel est l'impact sur le monde en général parce que vous allez voir on va encore découvrir pas mal de choses on va mettre comment dire sous les feux de la rampe et de l'actualité pas mal de petits points qu'on découvre de plus en plus et qui se précisent je dirais on va voir ça et puis la dernière chose évidemment c'est nous que faire par rapport à tout cela par rapport au monde et non pas par rapport à nous individuellement ce qui va être le début en fait de cette vidéo après cette immense introduction déjà il y a un constat et presque un contraste entre l'insigne de feu si on peut dire une planète de feu avec Mars et puis on a de l'autre côté l'électricité avec Uranus donc on a le feu martien l'électricité qui risque de nous faire un peu péter les plombs alors évidemment c'est peut-être un lieu commun de dire mais restons tranquilles soyons tranquilles faisons les choses que si on en a vraiment besoin encore une fois c'est pas pour faire peur c'est simplement dire aux personnes il pleut pense à prendre un parapluie ou un manteau de pluie c'est pas plus grave que ça on est d'accord et surtout quand vous voyez qu'il pleut dehors dedans c'est plus grave et bien ce que vous faites vous ne contrôlez pas vous ne téléphonez pas à Dieu à qui vous voulez en disant bon il faudrait arrêter de faire pleuvoir à moins que vous soyez un grand chaman en général les éléments on ne les contrôle pas donc qu'est-ce qui se passe en ce moment ça ne serait vraiment pas une bonne chose que de décréter que vous allez contrôler les éléments que vous allez contrôler ce qui se passe la règle d'Uranus on en a déjà parlé ici c'est qu'il est surprenant c'est le dieu de la surprise donc la seule chose qui est sûre c'est qu'on sera surpris mais on ne peut pas prévoir donc ça serait vraiment faire preuve d'un égo démesuré et puis un peu de stupidité que d'essayer de contrôler Uranus dans sa tension avec Mars ne pas chercher à prévoir et peut-être regarder alors ça c'est plus sûr dans le poisson dans les poissons ce qu'on a dit la semaine dernière à savoir que ça pourrait un peu calmer le jeu mais à notre niveau il faut accepter surtout si vous êtes seul que vous voudriez bien rencontrer quelqu'un et Mars l'homme arrive et paf c'est le coup de foudre donc pourquoi pas vous voyez il n'y a pas que des mauvaises choses dans un carré mais c'est vrai que ça fait une tension quand même mais on peut la contrôler non puisqu'on ne peut pas aller contrôler les forces et si on les utilisait vous voyez c'est un peu comme on verrait un fleuve qui enlève toutes les cultures etc on le canalise on met un moulin pour que notre blé soit broyé donc je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'on peut récupérer cette force entre Uranus et Mars et puis la diriger si par exemple on est anxieux ou on n'a pas trop confiance en nous quand la prise va être mise en nous et qu'on va appuyer sur le condensateur je ne sais quoi il se pourrait très bien que ça nous libère ça nous libère on n'a pas le temps d'avoir peur il est évident qu'avant de passer à l'action avant d'aller voir les résultats à un concours on a peur mais une fois qu'on a l'arme à la main ou une fois qu'on voit qu'on n'est pas reçu on est là bon ben au moins il n'y a plus la tension et c'est peut-être ça qu'on pourrait imaginer avec ce carré c'est de dire eh bien on est libéré en plus avec Uranus il y a ce côté d'être libéré et de reprendre notre pouvoir de reprendre notre pouvoir même par rapport aux gens et là je pense à une personne qui va se reconnaître dans une consultation je lui ai dit mais vous reconnaîtrez en fait même le regard des autres on s'en fiche parce qu'on n'a pas le temps parce que ça fait mal ce côté Uranus avec Mars on ressent la décharge et puis on se dit oui ben je suis comme ça c'est tout parce que je suis énervé et le regard des autres nous est plus important donc finalement c'est une libération c'est cette tension qui va générer des choses magnifiques par exemple quand on regarde les agriculteurs agriculteurs c'est terrible mais ils ont su alchimiser grâce à Pluton les choses justement comment ont-ils fait ? et bien ils n'ont pas pris de cours de rhétorique ils n'ont pas été eux c'est plutôt McCormick-McKinsey et ils ont été comment dire d'une clarté incroyable et sans s'énerver quoique mais on sentait la profondeur des propos parce qu'il y avait cette colère uranienne d'injustice en eux et ils ont parlé comme s'ils étaient habitués au plateau de télé c'est ça qui est énorme et c'est ce que je vous propose de faire c'est de dire puisqu'on a cette tension dirigeons-la donc si vous avez un problème avec le conjoint si vous avez un problème avec vos enfants si vous avez un problème avec le patron etc est-ce qu'il n'est pas temps de crever l'abcès ? de toute façon finalement ça partira l'abcès il crèvera tout seul et vous ne le contrôlerez pas et ça se passera au moment où vous êtes en train de marcher dans le pantalon il y aura du pu et bien là si vous le savez avant vous prenez votre couteau suisse vous le mettez sous la flamme enfin ça me rappelle des souvenirs de marche de trekking et puis vous le faites et puis vous mettez le pansement et puis on verra bien les conséquences vous croyez que Uranus se pose des questions sur ce qui va en advenir non il chinte les fils et puis on voit après et de toute façon c'est difficile de résister mais regardez comme c'est bien fait qu'est-ce qu'il y a avant Uranus et bien on a on a Saturne donc on a Saturne comme planète et après on a Uranus Uranus l'uranium et avant Saturne Saturne le plomb qu'est-ce que l'on a dans les centres de radiographie évidemment on a du plomb le plomb nous protège d'Uranus donc mais on n'empêche pas Uranus de sauter on n'empêchera pas les planètes lourdes c'est pas possible regardez comme ça nous amène la vérité soit disant que ce seraient les méchants qui voudraient venir chez nous alors qu'on a des enregistrements très clairs d'officiers allemands qui ont été dire que ben non ils préparaient comment envahir les méchants donc il faut pas nous faire avaler des couleuvres il vaudrait mieux justement avoir confiance dans ces planètes et cette possibilité de profiter d'Uranus avec Mars est une excellente chose dans la mesure où nous ne faisons pas d'excès aussi faut pas jouer avec c'est pas le moment d'aller faire une roue arrière sous la pluie avec ce carré quoi voilà bon mais si vous n'avez pas osé depuis longtemps eh bien ressentez cette énergie qui vous pousse quand même et mettez les pieds dans le plat il est peut-être temps finalement et après vous verrez on dit qu'on fait pas d'omelette sans casser les oeufs mais c'est vrai mais on est bien content de manger une omelette quand même non moi ça me fait toujours plaisir et puis c'est vrai que Uranus ça rappelle le fou le fou c'est le mat c'est un peu ce côté rebelle ce côté fada mais qu'est-ce qu'il veut il veut toujours se dépasser il veut se surpasser et plus loin que nos vieilles habitudes cette routine toujours là cette roue du quotidien cette roue que c'est toujours nous qui faisons le mauvais boulot qui n'avons pas de chance bon bah anxiété les peurs tout ça ça devrait se libérer alors évidemment de l'autre côté il faut calmer un peu ses désirs évidemment ces pulsions un peu martiennes qui ne seraient pas justes donc c'est pas simple mais il faut jouer avec les énergies donc on est prudent on agit mais pas de façon inconsidérée mais on agit ne pas agir avec Mars en tension avec Uranus ça me paraît bien bizarre évidemment l'influence de ce carré joue sur le monde en général donc vous noterez que je ne mets jamais les maisons lorsque je parle d'astrologie mondiale parce que bah évidemment ça dépend si on est au Québec si on est à l'île de la Réunion si on est à Paris etc parce que ça change alors c'est un peu comme si vous disiez oui mais pour moi donc il faut prendre son thème il faut regarder dans quelle maison l'impact arrive etc donc pour ceux qui me demandent pourquoi je ne mets pas l'ascendant le descendant le fond de ciel et tout le bazar c'est simplement parce qu'on est dans une chose qui va toucher le monde et on le voit bien on voit bien que quand il y a des conflits c'est pas uniquement en UKR c'est aussi à Gaza c'est aussi bon bref il y en a partout des coups d'état en ce moment on en voit en Afrique notamment bref pas besoin de rentrer non plus dans la précision avec cette histoire de maison astrologique en astrologie mondiale voilà je pense que la tension elle se révèle partout dans le monde les accidents d'hélicoptères par exemple bah regardez dans les années on parlait de 82 il y a eu un triple accident d'hélicoptères dans une démonstration 45 personnes sont décédées alors oui c'était pas chez nous c'était en Allemagne mais nous avons eu 45 je crois parachutistes de Toulon notamment qui sont décédés donc oui on a aussi des problèmes avec les avions en ce moment j'ai vu ce matin qu'encore Boeing a perdu à San Francisco une roue au décollage d'un 777 l'autre fois c'était une porte enfin il y a toujours des trucs en ce moment oui c'est comme ça je vous ai parlé de l'accident de Grace Kelly parce que évidemment les accidents de la route arrivent je le vois pour les motards en ce moment c'est une hécatombe je pense aussi qu'il y a un manque de précaution je dirais peut-être autant des automobilistes qui ne respectent pas les choses que les motards bref on n'est pas là pour dire qui a tort qui a raison on est là surtout pour dire que ça arrive et que si on ne doit pas prendre l'avion ne le prenons pas en ce moment voilà le piratage informatique on en a parlé tout à l'heure il faut s'y attendre également c'est un peu comme tout ce qui va se passer avec les volcans les ouragans rappelez-vous quand on a eu le premier conjonction avec Uranus et Mars au début de l'année je crois que c'était vers le 20-25 janvier on a eu un ouragan terrible à l'île de la Réunion donc voilà et oui ouragan ou Uranus les mythes toujours apprenons les mythes nous découvrirons tellement de choses et c'est certain regardez vous avez une tension entre Mars et Uranus Mars c'est quoi ? c'est un homme c'est viril c'est Mars quoi voilà Uranus beaucoup moins parce qu'il s'est disputé avec son fils vous savez Saturne Cronos et puis Cronos il est lui a coupé alors est-ce qu'on peut dire en ce moment que dans notre société on a d'un côté ceux qu'en ont ceux qu'en n'ont pas je sais pas mais je vous invite quand même à la réflexion parce que le temps va me manquer si je veux aller plus loin alors c'est peut-être pire encore ce qui nous arrive que si on regarde les choses d'un point de vue climatique ou autre parce que c'est quand même difficile à mon avis d'empêcher les volcans de se réveiller ou les ouragans de tornader sur certains endroits de la planète par contre nous dans notre société c'est quand même nous qui décidons c'est quand même nous qui faisons des élections ou qui vivons dans un pays qui est placé sous j'en sais rien le couvre-feu etc enfin voilà est-ce que nous vivons vraiment nous dans une démocratie parce que si si on refait un peu la synthèse de la semaine dernière avec ces histoires de plein de planètes en poissons les poissons c'était l'ère d'avant c'était encore une fois cette idéologie ce côté dogmatique c'était ce côté comment dire on nous imposait des choses il y avait la censure bon et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit on voit encore des dogmes on voit encore des idéologies très neptuniennes très poissons s'imposer à nous sans qu'on puisse en débattre dans les choses assemblées nationales et autres c'est des experts proclamés auto-proclamés experts en expertise sur des plateaux télé qui nous font la retap et je suis désolé c'est pas tellement bon dans une démocratie c'est pas là que ça doit se placer c'est pas là que ça doit se jouer et pourtant neptune a très fort les poissons très fort l'ère des poissons l'idéologie c'est sûr la censure on avait ça avec l'inquisition ça n'a pas tellement changé donc on peut se demander si on n'arrive pas à franchir le cap vers l'ère du verso et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment on a tout ce que l'on a dit sur le verso en ce moment donc le verso c'est la fraternité c'est l'humain alors d'un côté on a les idéologies et de l'autre côté on a l'humain est-ce que l'humain arrivera à prendre un peu position par rapport à son destin ou est-ce qu'on va toujours on, je ne sais pas qui nous imposer des dogmes nous imposer des idéologies sans arrêt il ne faut pas rouler comme ci il ne faut pas rouler comme ça et puis ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui je ne vais pas vous faire le coup de boire le café à quatre pattes dans un train parce que ça vous a fait marrer mais ce n'était pas marrant ce n'était pas marrant ce n'était pas marrant les gens achetaient des chiens pour avoir un bout de papier pour pouvoir sortir de chez eux 2022, 2023 vous vous rendez compte un peu voilà et puis on me dit oh du temps du tarot au Moyen-Âge c'était terrible c'était obscur etc bah oui bah voyons il y avait déjà après les rois cette fraternité cette révolution française il y avait déjà ces regroupements comme ça d'idées avec les encyclopédies d'Alembert, Rousseau etc et puis il y avait de l'autre côté la censure et les frères révolutionnaires sont tombés avec Napoléon dans la Bérésina donc aujourd'hui qu'est-ce que l'on voit on a ces mêmes frères alors ils ont peut-être pu une grande croix rouge en plein milieu où ils n'appartiennent pas à des sociétés fraternelles non non aujourd'hui ils ont des gilets jaunes ils ont des bonnets jaunes ils ont plein de choses pour se reconnaître pour se regrouper et au lieu de se regrouper naturellement il faut toujours que ça vienne de l'extérieur c'est dommage quand même que les agriculteurs se mettent pas en même temps que les personnes qui ont été virées parce qu'ils étaient pas vaccinés qui se mettent avec que ça il y en a tellement des regroupements possibles les boulangers qui peuvent plus payer l'électricité les gens du bâtiment qui payent l'essence et le gasoil je m'emporte comme si j'étais un verso révolutionnaire mais avouez quand même parce que en ce moment toute cette révolution comme les révolutionnaires de 1789 qui ont fini dans la Bérésina ça a l'air de prendre un peu le même chemin vous voyez ce que je veux dire alors ça me fait rigoler parce que les gens me disent oui le symbolisme des cartes bon ouais on va pas en faire toute une histoire ah bah si parce que justement l'impératrice elle a la terre avec une croix au dessus et ça ça fait 23 degrés donc ça veut dire qu'au Moyen-Âge ils savaient que la terre elle était axée à 23 degrés c'est quand même intéressant non ? ah ouais non moi le symbolisme tiens au fait t'as vu ils ont viré la croix quoi de l'impératrice non 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 ils ont viré la croix des invalides ah oui je vois donc finalement le symbolisme ça t'intéresse ouais bah oui quand même bah je sais pas tiens nous dans le tarot on a des choses qui sont très fortes les as les as bah oui c'est un peu comme à la bolote les as très important puis il y a aussi autre chose qui est importante c'est se relier avec le monde invisible c'est les anges quoi qu'est-ce que tu penses d'assange ? ouais d'accord mais c'est un peu tiré par les cheveux tu vois on vit quand même dans une démocratie t'as vu les élections là-bas dans la Bérésina forcément le pays de l'ours ça va être truqué bah oui ça l'est pas dans les démocraties comme dans les états unis non 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 puis nous bah finalement c'est normal nous les bretons non pas les bretons ceux qui vivent à Rennes ou à Saint-Brieuc non 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 Thierry Thierry Breton élu non pas élu Ursula elle est en train de dire bah tiens je vais repasser alors je peux voter pour elle je peux donner des revenus non non t'inquiète pas on est en train de s'occuper de tout Ursula va repasser c'est pas un problème ah oui alors qui est dans une démocratie ceux qui n'ont pas d'élection ceux qui ont des élections même bizarroïdes au moins il faut quand même déplacer quelques milliers millions de gens aux urnes et je me dis que si jamais ça allait pas avec le pays de l'ours ça bougerait un peu quoi parce que bon voilà quoi ouais je sais chez nous ils nous enverraient des blindés non ils nous envoient pas de blindés vous blaguez donc nous par rapport à tout ça bah on a il nous reste quoi il nous reste la possibilité de pas voter il nous reste la possibilité de voter sans y croire tout en y croyant enfin voilà il nous reste la possibilité de nous associer de nous réunir d'en parler de discuter d'essayer de faire un petit peu ce que faisaient les gens avant la révolution française vous savez quand Voltaire était à Ferney qui balançait ses ouvrages ou Montesquieu l'esprit des lois tout ça qu'est-ce qu'ils faisaient ils en parlaient c'était un peu les réseaux sociaux de l'époque il n'y avait pas Instagram mais on se disait dis donc Rabelais avec son fait ce qu'il te plaît c'est quand même pas mal ça ça mérite méditation réflexion et donc on pourrait aussi en parler on pourrait suivre des chaînes on pourrait mettre des pouces pour encourager je ne sais pas la mienne mais ceux qui justement s'engagent nous font réfléchir nous amènent à faire qu'on ne soit pas des moutruches vous savez moitié mouton moitié autruche quoi voilà pour avancer et puis si on peut faire plus on fait plus on apporte quelque chose de concret chacun doit penser à se motiver et vous le savez sur cette chaîne je pense que même les Grégores c'est très fort de la dire aussi que bon je pense au problème il va se solutionner il faut être un sacré chamane encore une fois on va voir nous à notre niveau individuel comment profiter du changement comment profiter de cette tension qu'il y a entre Uranus et Mars et bien d'abord il va falloir tirer une carte pour se libérer c'est une évidence parce que on a tous à notre niveau plus ou moins fort mais on a des angoisses on a tous des peurs on a des fake news qui se nous arrivent puis on se dit mince je me suis fait avoir c'était pas vrai ça nous arrive moi ça m'arrive très très souvent que les gens me disent mais t'as pas regardé là ah oui non moi je l'avais pas vu quoi donc il faut travailler en ce moment pour se libérer de toutes ces choses là moi je pense qu'on vit une époque formidable et même si au travers de mes mails certains m'ont dit oh dis donc t'es catastrophique et tout ça ouais non mais c'est une belle partie à jouer finalement donc la première carte ce sera comment nous libérer de nos peurs comment être autonome si je puis dire la deuxième carte et bien ça va être de profiter justement de ces énergies de dépasser peut-être nos limites d'aller au-delà de nous-mêmes c'est plus que sortir de sa zone de confort parce que sortir de sa zone de confort c'est presque décidé là il y a l'énergie un peu de la force de l'arcane 11 qui va arriver derrière voilà et puis une troisième carte toute simple pour dire comment créer comment innover et oui parce que finalement notre vie elle tourne avec ça chaque fois que vous regardez la nature il y a quelque chose qui est créé soit elle crée que les feuilles se putréfient soit elle crée comme en ce moment que les fleurs commencent à apparaître les jonquilles et tout ça je vous dis on vit un monde extraordinairement génial donc une troisième carte pour créer comme la nature pour innover pour passer à autre chose pour pas être là englué dans ce qu'on veut nous faire voir du soir au matin voilà je sais que j'ai été long mais ça fait rien après tout comme ils disent quelquefois oh c'est ma chaîne voilà donc il vous appartient de la regarder en plusieurs fois cette vidéo en tout cas moi je vous souhaite quand même un bon courage mais je pense que c'était indispensable de mettre et de remettre encore les pieds dans le plat quitte à faire dedans une bonne omelette je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures on commence tout de suite avec le bélier et nous terminerons avec une treizième carte pour le tirage justement d'astro tarot parce que cette carte à la fin je trouve qu'elle est quand même assez mémorable quand je regarde ce que l'on me donne en retour et quand je vois aussi ce qui m'arrive à moi avec cette dernière carte je pense que c'est pas mal de faire un treizième tirage voilà je vous souhaite une très belle semaine et puis à dimanche prochain bonjour les béliers très heureux de vous retrouver pour ce tirage en trois cartes alors la première se libérer évidemment la deuxième va en profiter profiter des énergies et la troisième carte et bien innover utiliser tout ça alors les béliers ça pourrait presque lire dans une dans une seule lignée déjà parce qu'il y a trois roues vous avez toutes les roues donc il y a une roue qui n'avance pas puisque ici c'est comment se libérer ici c'est comment avancer et puis là c'est profiter de tout cela avec la première carte du jeu pour le premier signe vous avez compris comment ça pouvait se lire alors reprenons d'abord il faut se libérer il y a une espèce de roue qui tourne en ce moment vous une sorte de routine vous n'arrivez pas à vous en libérer parce que d'une part c'est rassurant tous les jours on fait la même chose on rencontre les mêmes amis en fait c'est là qu'on voit que le temps n'a pas vraiment d'emprise parce que il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas pour un peu vous ne savez même pas le jour que l'on est parce qu'on est dans cette routine on fait ce qu'on nous demande un peu comme si vous étiez hypnotisé et c'est dommage parce que il y a ce côté on ne se rend pas compte donc l'avantage du tirage c'est de faire cette prise de conscience pour essayer de larguer un peu tout ce qui fait que c'est régulier peut-être qu'il faut vous forcer à changer quelque chose dans la semaine au lieu de sortir tous les jours pour aller rencontrer telle personne écoutez changer bouger voilà essayez de ne pas routiner aussi par rapport aux infos par rapport aux peurs que cela peut générer en vous bref en fait observez votre vie c'est la roue de la vie ici et comment profiter de ces énergies et bien je crois que la roue il faut l'utiliser comme on dit il faut inventer la roue il faut passer à autre chose vous avez tiré la très belle carte du chariot donc c'est quand même vraiment intéressant parce que 10 et 7 ça fait 17 c'est l'étoile donc c'est vraiment la protection et puis d'aller vers autre chose vers compostelle on tira et le chariot il vous dit il faut dépasser vos limites il faut aller au delà de vous même il faut aller au delà de cette routine alors comment je ne sais pas je pense que c'est par l'action je dirais parce que le chariot ou le charior comme on voit ici et bien c'est justement en passant à l'action je ne suis même pas sûr que le chariot il sache où il va je pense que le chariot il avance et puis il voit après c'est un peu le général sur le champ de bataille qui passe ses troupes en revue qui dit bonjour un peu à tout le monde mais il n'a pas un schéma de destination précis une chose est sûre il avance un peu comme un jeune qui a récupéré sa première voiture sa première moto et puis qui va faire une balade et puis là il dit ah bah tiens c'est marrant parce que j'ai découvert en m'arrêtant avec ma moto tel sous-bois ou avec la voiture j'ai découvert telle ville que je n'avais pas l'occasion d'aller c'est l'occasion qui fait le larron les béliers il faut prendre ce chariot et puis il faut découvrir les chemins peut-être inconnus alors peut-être plus consciemment si vous le souhaitez évidemment mais il y a toutes les chances qu'en prenant un chemin quel qu'il soit par exemple dans votre travail innovez prenez un chemin que vous n'avez jamais pris et regardez ce qui se passe on ne vous demande pas d'abandonner le chariot il revient à la maison il revient à son travail mais c'est peut-être pour aller voir explorer des nouvelles pistes et c'est ça qui est intéressant parce que vous risquez de tomber sur le battleur là cette carte là correspond à l'endroit de l'innovation c'est à dire c'est là où vous pouvez profiter de tout cela et on a l'impression que vous remettez les compteurs à zéro et c'est intéressant parce qu'on a 10 on a 1 et on a le premier signe donc c'est un peu ce qui me fait penser que vous êtes en train de faire le grand reset pour vous c'est à dire de remettre les compteurs à zéro ça va bientôt être votre anniversaire ça va bientôt être le printemps il faut sortir de cette torpeur c'est ça que dit le tirage vous êtes des béliers mais quelquefois vous êtes plus énervé et vous passez pas à l'action en ce moment on sent ça on sent que ça ça n'avance pas alors la manivelle elle va être entraînée par cette nouvelle carte qui est le chariot qui va bouger pour que vous repreniez quelque chose alors regardez en quoi vous avez envie d'innover est-ce que en même temps que votre travail vous avez envie de commencer un petit travail en parallèle pour plus tard vous libérer de l'actuel est-ce que vous avez envie de découvrir une discipline que vous connaissiez pas je sais pas vous allez tout d'un coup reprendre des études parce que le battleur c'est aussi un peu ça c'est l'apprenti il apprend qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre les béliers quel est le chemin que vous voudriez entreprendre pour découvrir quelque chose c'est ça que dit le battleur recommencer à mettre les compteurs à zéro profitez ça va être votre anniversaire donc anticipez soyez pas surpris quand le soleil va rentrer dans votre signe très souvent on dit ah bah ouais ça y est c'est déjà mon anniversaire et on n'a rien préparé c'est pour ça que je dis dans les révolutions solaires pensez à regarder ce que vous avez accompli ce que vous n'avez pas accompli par rapport à votre révolution solaire de l'an passé pour que dans celle qui arrive et bien vous finissiez ce que vous avez commencé et que vous entrepreniez quelque chose en fait c'est se réjouir de son anniversaire c'est bien sûr de passer à trois choses une nouvelle année qui va arriver et cette nouvelle année elle est franchement c'est un beau tirage mais c'est un peu comme si on vous disait bon vous allez partir dans un mois commencez à aller au vieux campeur commencez à demander vos autorisations etc puis là vous en ce moment vous êtes un peu tellement habitué un peu anesthésié bah vous dites oui je verrai bien puis au moment de partir vous dites mince j'ai pas mon visa j'ai pas il me manque quelque chose donc ne vous faites pas surprendre utilisez toutes ces têtes là ce sont quand même des belles cartes je dis des têtes parce que je vois que c'est quand même la tête couronnée du chariot qui va réussir c'est la carte de la réussite qui est en plein milieu donc profitez de vos énergies pour réussir bah comment en innovant en faisant quelque chose de neuf avec le battleur voilà les béliers je pense que c'est un très beau tirage en tout cas c'est un appel du pied pour que vous démarriez pour que vous lanciez c'est un tirage très inspirant pour y aller pour foncer voilà et puis bah si vous savez pas où vous allez démarrer quelque chose bah si ça va pas vous prendrez une autre route mais démarrez démarrez bonjour les taureaux alors je me répète mais c'est pour la bonne cause il faut profiter de ces énergies du moment il faut absolument utiliser le changement avec Uranus et Mars et le positiver donc d'abord se libérer avec la première carte pour être autonome ensuite comment profiter de ces énergies pour se dépasser et puis ensuite bah on verra comment on peut innover comment on peut créer un peu sa vie la semaine à venir alors voyons voir ah les taureaux c'est clair que ça parle avec des têtes je veux dire avec des personnages on n'est pas sur roues de fortune ou des choses qui n'existent pas vraiment là on est vraiment dans la réalité et si vous regardez ça correspond au bas du mandala qu'on évoque donc ça veut dire que les taureaux bah faut être dans le concret il faut être vraiment dans le côté terre à terre ce qui est évidemment votre élément alors l'impératrice ici qui dit il faut se libérer comment se libérer bah je pense que moi ce qui attire mon attention c'est qu'elle regarde le futur et que le pape continue à regarder le futur bien sûr il y a l'hermite au centre qui demande de faire un peu le bilan mais au delà de ça comment se libérer en regardant le futur pour faire quoi bah pour aller vers le futur donc les taureaux c'est un thème vraiment de de regard vers l'avenir peut-être que vous êtes tellement taureaux vous êtes un peu dans l'instant présent vous êtes en train de regarder ce que vous possédez ce que vous avez c'est vrai que face à ce qui se passe bah on se rassure on dit bon j'ai quand même travaillé toute une vie j'ai une maison je travaillais toute une vie j'ai quand même ma voiture qui est payée ou ma maison enfin voilà ou même si vous débutez dans la vie vous êtes quand même assez heureux de ce que vous possédez et je crois que ça c'est une bonne chose mais il faut aller plus loin et l'impératrice elle dit ok bah tes possessions elles sont là tu les as sous ton aile sous ton bras mais là il va falloir accoucher d'un projet il faudrait que tu aies comme ça un nouvel objectif que tu fixes un objectif c'est pas forcément de le fixer avec une rigueur un peu de la vie genre tel jour telle heure etc non mais c'est quand même de définir quelque chose dans l'avenir dont vous pourriez accoucher là les taureaux on sent qu'on est en gestation bon votre anniversaire c'est quand même dans deux mois il faut peut-être pas exagérer mais pourquoi pas commencer déjà à imaginer de ce que vous allez accoucher au moment de votre anniversaire au moment de votre évolution solaire voilà donc là il faut que vous soyez aussi fort parce que l'impératrice en ce moment c'est un peu ma manie d'expliquer que l'impératrice c'est pas une reine l'impératrice comme l'empereur ils ont fait des coups d'état ils ont pris le pouvoir par la force et donc il faut que vous utilisiez la force de votre taureau quand vous creusez votre sillon là personne ne peut vous arrêter c'est vrai que ça va pas vite mais le sillon est fait et on va pouvoir planter et c'est un peu ça que j'ai envie de dire avec l'impératrice c'est faites le coup d'état peut-être sur vous profitez des énergies de Mars profitez des énergies d'Uranus chantez tout ça avec le carré et faites quelque chose de chouette puisqu'il y a de la dynamique dans l'air au lieu de prendre ça comme des peurs d'accidents ou je ne sais trop quoi utilisez-les en les contrôlant c'est un peu comme le gars qui va aller dans un laboratoire pour faire quelque chose qui pourrait être hyper néfaste mais avec sa combinaison de protection il avance et là c'est ce qu'on vous dit protégez-vous réfléchissez à ce que vous faites mais profitez des énergies voilà c'est ça qu'il faut il faut se libérer en regardant l'avenir et là on a cet ermite là qui dit vous pouvez dépasser vos limites observez regardez vous avez ici la lanterne qui éclaire la terre donc en fait votre signe quelque part qui éclaire votre signe et qui dirige vers l'accouchement autrement dit l'ermite est d'accord pour dire bah oui il faut y aller 9 c'est la moitié de l'arcane 18 de la lune donc on est à moitié de l'accouchement d'une certaine façon mais l'ermite il dit bah oui fais une pause dans ce que tu entreprends par ailleurs et regarde ce que tu pourrais entreprendre pour le futur occupe-toi de ton présent on est d'accord mais aussi prévois l'avenir c'est ça en fait et l'ermite c'est quand même le sage donc il est rassurant par rapport à ce carré d'uranus mars voilà et il dit allez au delà de vous vous pouvez le faire il éclaire l'impératrice pour même pour résister à vos épreuves on a l'impression que l'ermite il est très fort on voit que c'est carrément un mec barraqué comme si avec Uranus et mars c'était quelque chose qui pouvait à laquelle il pouvait résister d'accord et ici on a le pape alors comment faire et bien peut-être que là ça va être donner des formations puisqu'on sait que le pape c'est le formateur peut-être que c'est vous qui allez étudier qui allez vous lancer dans des formations pour aller encore plus loin ici comme s'il y avait une carte supplémentaire et bien pour justement profiter de vos formations à votre tour donner des formations ou alors utiliser les formations concrètement pour vous lancer dans une discipline que vous aurez étudiée on a vraiment ce sentiment avec le pape que vous allez devenir un expert vous allez devenir quelqu'un qui a la connaissance quelqu'un qui sait de quoi il parle et quelque part c'est rassurant un peu comme si cette épreuve du carré Uranus avec Mars ça faisait un peu tout trembler et on regarde et on dit ah ouais mais je suis quand même un expert c'est à dire que là je l'ai dit dans l'introduction c'est un peu pour voir où vous en êtes c'est un peu pour donner les capacités et là c'est les capacités de création parce que là elle veut accoucher et les enfants sont là si on va par là il y a cette idée de retrouver une autre jeunesse peut-être aussi pour vous les taureaux de retrouver cette jeunesse c'est à dire que vous avez été enfant vous êtes maintenant un ancien mais finalement vous étudiez avec les jeunes de façon à reprendre cette énergie de jeunesse un peu comme on dit on retombe en enfance parce que là c'est quand même des cartes de personnes âgées donc j'imagine que si vous me suivez vous avez plutôt un certain âge un âge soit physique genre carte d'identité soit un âge de maturité en vous vous avez beau avoir 25 ans vous pouvez très bien être une vieille âme et avoir cette sagesse parce que là on a quand même les deux sages on a celui qui a la connaissance que l'on va voir pour avoir la connaissance je dirais individuelle là on va voir c'est un peu la consultation quoi carrément et là on a celui qui va faire expliquer la formation ou l'information au plus grand nombre donc vous avez quand même les deux sages là donc je crois que c'est intéressant pour faire le point individuellement et puis retranscrire renvoyer tout ça aux gens donc ça peut être vos petits-enfants vos enfants vous n'avez pas besoin d'ouvrir la grande école de la Kamal vous pouvez très bien enseigner votre voisin vos amis vos collègues etc. pour peut-être plus tard puisqu'il y a le futur commencer à vous lancer un peu plus avant dans cette histoire de formation voilà en tout cas c'est du concret les taureaux regardez bien ce sont des personnages encore une fois on n'a pas la tour la route fortune on a vraiment des gens donc ça signifie qu'il faut étudier la psychologie aussi et probablement votre psychologie c'est ce que dit l'ermite regardez comment vous fonctionnez et puis chantez un peu tout ça je sais bien que ça secoue un peu et les taureaux quelquefois ça fait du bien aussi d'avoir un peu cette énergie Uranus Mars pour secouer un peu le tamis pour voir ce qui va résister et c'est ça que vous allez utiliser après voilà les taureaux ce que je voulais vous dire bonjour les gémeaux je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage à trois cartes donc la première c'est comment se libérer comment être autonome avec tout ce qui se passe en ce moment besoin de liberté deuxième carte profiter de ces énergies dépasser justement les contraintes les limites qu'on s'est faites et puis la troisième et bien ça va être créer innover utiliser ses forces pour avancer plus loin sur le chemin si le moment fait peur si actuellement l'actualité tout ce qui se passe l'inflation et tout le bazar ça vous fait peur les gémeaux on peut le comprendre mais dites vous que pour la semaine prochaine vous êtes protégé pourquoi ? vous avez un ange deux anges donc ce qui veut dire que vous avez deux anges sur quatre en trois cartes je trouve que c'est un bon rapport pour jouer au poker donc vous êtes très bien engagé et je crois que pour moi vous pouvez prendre des risques vous pouvez prendre des risques alors comment vous libérer ? on voit qu'en fait vous mettez de l'eau dans du vin pour essayer d'arrondir les angles vous voyez il n'y a pas un seul dans cette carte il n'y a pas d'angle droit tout est arrondi et en fait ici vous essayez d'arrondir tout et quelque part ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher parce qu'à force d'arrondir les gémeaux vous parlez vous essayez de négocier vous vous dites ça va s'arranger etc très signe d'air mental on verra plus tard vous intellectualisez la situation et comme le fait tempérance et au final il ne se passe rien il faut donc à mon avis arrêter de routiner c'est pas la roue de fortune mais c'est quand même un peu ça elle met de l'eau dans le vin de vin dans l'eau vous voyez le signe de l'infini finalement cette espèce de roue et en ce moment vous êtes dans le temps de l'errance ça n'avance pas et je crois qu'il faudrait vous libérer en arrêtant de croire qu'au dessus de vous il y a un ange qui vous protège que tout va bien se passer etc non tout va pas bien se passer c'est pas faire peur c'est que les choses elles vont forcément changer elles vont forcément évoluer on va peut-être avoir un nouveau président en Amérique qui va nous entraîner dans des choses peut-être de libération avec l'URSS à moins que ce soit à l'inverse on ne sait pas donc on a comme ça des choses qui tournent en rond et puis on se dit oui ça va s'arranger ça va être les européennes vous verrez ça va s'arranger et vous êtes maintenant habitués à voir qu'il n'y a rien qui change la seule chose qui change c'est les choses que vous décidez de changer voilà alors comment profiter des énergies et bien j'ai un peu l'impression qu'il faudrait que vous écoutiez les gens pour une fois que vous arrêtiez de tempérer les choses de dire oui ça va s'arranger je pense que là vous pourriez carrément provoquer on voit en plus cet ange du tarot de Païen enfin Jean Païen le fils on voit vraiment que l'ange il est un peu agressif il dit mais en ce moment les gémeaux il faut vous mettre une banderie pour que vous avanciez ou quoi voilà il faut que vous dépassiez vos limites et là c'est peut-être le carré Uranus Mars qui dit allez vas-y bouge-toi alors bouge-toi alors on a l'impression que vous êtes au milieu et que c'est les gens autour qui vous foutent droit au sens qui vous mettent droit évidemment donc il y a quelque chose parce que là elle n'est pas droite là elle penche vers le passé c'était mieux avant etc voilà puis elle elle va vers l'avenir elle est plutôt vers le futur et là vous vous êtes entre les deux et vous vous dites en bon gémeaux que vous êtes je suis écartelé là gémeaux je suis écartelé il y a le passé avec la dame âgée c'était bien j'ai mon confort j'ai ceci j'ai tout tout qui va bien et puis l'autre il dit ouais mais ça routine quand même donc là il y a cette idée d'aller vers la nouveauté vers cette jeune femme qui n'est pas très jolie on peut le dire par rapport au tarot moderne mais bon justement c'est pour pas être dans l'aspect extérieur c'est l'aspect intérieur elle est peut-être pas très jolie mais elle a peut-être des bons conseils pour vous donc écoutez les gens on a l'impression que le mec il s'est fait mettre le grappin par des personnes les gémeaux donc écoutez les autres c'est ça parce que souvent les gémeaux soit on va vers les autres soit on fait un peu le gémini cricket on écoute son enfant intérieur mais là j'ai un peu l'impression que vous êtes en boucle alors essayez de voir avec les gens écoutez c'est pas forcément des gens physiques ça peut être vous allumez votre ordinateur vous voyez un tuto sur Youtube ou un truc comme ça et là clac ça matche avec Uranus Mars et vous dites ah ouais le seul problème c'est que vous ne vous autorisez pas à aller plus loin vous regardez les choses comme si c'était les autres qui peuvent le faire et pas vous avec ce maudiste syndrome de l'imposteur parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire et vous restez dans l'air vous vous intellectualisez on verra on verra et on voit quoi on voit que ça tourne en rond donc en ce moment il faut utiliser cette énergie martienne uranienne et avancer en se chintant les fils et en disant faut que je profite des énergies faut que je bouge aller sur internet regarder pour réserver une maison pendant trois jours aller sur internet pour vous payer une formation pour vous changer les idées pour faire quelque chose et puis là on a l'impératrice qui dit waouh j'ai envie d'innover parce que là elle va accoucher d'accord là c'est un ange on ne sait même pas s'ils ont un sexe les anges c'est déjà des woke avant l'heure ici là on a tempérance qui est vraiment très clair avec son envie d'accoucher ici elle désigne clairement son ventre elle a déjà beaucoup d'expérience ici c'est son passé qu'elle a sous l'aile on dirait qu'elle va mettre son expérience dans son ventre pour aller vers quelque chose d'autre avec ce regard et voilà et donc elle l'impératrice c'est l'innovation d'accord donc on retrouve ici le chiffre 3 comme on a ici les 3 personnages et elle elle demande faites la synthèse parce que pour avoir un enfant il faut faire le plus et le moins le monsieur et la dame normalement et là on accouche de quelque chose avec le 3 donc il faut peut-être vous en tant que jumeaux trouver comment créer donc si vous avez qu'un côté de la carte il faut trouver l'autre côté de la carte la réunir et puis créer en tout cas regarder vers l'avenir parce que ici on a l'impression même lui il regarde un peu vers là le passé tout ça les gémeaux laisser le passé tomber essayer d'explorer c'est pas facile mais elle elle fait un coup d'état c'est l'impératrice elle tape du poing sur la table elle dit je vais regarder ce qu'il y a dans l'avenir et je vais me l'approprier je vais regarder qu'est-ce qui pourrait marcher est-ce que je vais me lancer dans une autre association pour faire justement un peu de sport pour faire quelque chose d'autre mais créer avec l'impératrice comme ils disent dans les trucs mais bougez-vous bougez-vous c'est un peu ça que ça semble dire les gémeaux c'est bougez-vous mais concrètement plus concrètement voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ce tirage de la semaine prochaine bonjour les cancers alors un tirage en trois cartes avec tout d'abord comment se libérer comment se libérer de ce qui se passe en ce moment comment retrouver de l'autonomie en s'éloignant de ses peurs de ses nouvelles de ses fakes comme on dit etc la deuxième carte ça va être de profiter de ses énergies de dépasser ses limites utiliser la force même si c'est une force apparemment en tension et puis la troisième carte ça va être innover utiliser tout ça pour créer quelque chose la nature elle crée tous les jours mais pas nous ça serait bien que vous y mettiez voilà les cancers alors le cancer d'abord premier alors on voit pour cette semaine quand même qu'au niveau de se libérer vous avez tiré la carte de libération c'est ça elle perd les os elle est libérée donc on a évidemment la confirmation pour les cancers de vous libérer probablement de vos émotions parce qu'ici il y a beaucoup d'eau et vous êtes un signe d'eau donc il y a cette idée de se libérer de ces émotions qui vous paralysent ces émotions qui vous font dire que vous ne le valez pas que vous n'avez pas le niveau que je ne sais pas il y a un truc comme ça ou que ça ne vous intéresse pas donc en fait vous êtes un peu comme tempérance et là on passe de tempérance avec ces jars avec l'étoile qui enfin libère et il y a de la protection ici je ne sais pas si les cancers vous avez ce sentiment que vous pouvez lâcher prise c'est vraiment la carte du lâcher prise ouvrez-vous libérez-vous regardez ce qui coince du genre ouais j'irais bien quelques jours en vacances mais je n'ose pas et tout ça et là vous prenez votre téléphone et puis vous regardez sur Airbnb vous appelez les copains que vous n'aviez pas vus depuis longtemps et vous sentez cette libération ressentez les cancers c'est ça avec cette eau d'accord et en ayant conscience que ici il y a vraiment l'étoile qui protège d'accord et bon vous pouvez avoir cette idée des cheveux qui sont libérés aussi de dire un petit peu comme si vous étiez en chignon comme une maman ou un papa très famille etc et que vous disiez et si je m'occupais de moi parce que là il n'y a qu'une seule personne vous n'avez pas tiré l'amoureux on a une seule personne donc c'est les cancers je m'occupe de moi je me libère de mes tâches ménagères je délègue mais moi je passe à autre chose et c'est là qu'on voit que vous profitez bien des énergies parce qu'il y a encore cette protection après l'étoile on a l'archange Gabriel ici qui est quand même il prend deux tiers de la carte donc vous avez une protection donc si parfois les cancers vous êtes un petit peu comment dire sur la défensive on connait le crabe on connait la langouste bon il y a cette carapace et là regardez les gens comme ils sont nus on dirait libérez votre carapace soyez soyez vulnérables travaillez même cette semaine qui vient la vulnérabilité qu'est-ce que vous craignez puisque vous êtes protégé par les archanges et les étoiles et là on voit qu'il faut que vous dépassiez vos limites en vous transformant il est bleu parce qu'il a subi une épreuve donc il faut subir une épreuve les cancers je pense qu'il faut que vous listiez un peu les choses que vous aimeriez bien faire que vous ne faites pas et que là vous vous décidez genre je sais pas un déménagement ouais j'ai aucune raison de ne pas déménager j'ai l'argent j'ai tout mais bon je suis là alors on ronronne on est cancer on est au coin du feu on se dit ah faudrait peut-être que j'aille voir mes petits-enfants mes enfants non mais finalement pas trop et tout et là bah il y a oui je prends la voiture c'est pas le truc le plus agréable alors là c'est pas non plus la transformation du siècle c'est pas l'initiation incroyable avec des tigres du Bengale en Inde qui vous poursuivent on n'en est pas là là on en est juste à votre niveau mais vous savez c'est quelques fois aussi difficile d'avoir un lion du Bengale avec juste un couteau armé et là d'être dans un canapé en disant ah j'ose pas je sais pas voilà parce que la peur nous bloque aussi et là le jugement il est là pour dire mais allez au-delà de vous transformez-vous c'est un peu comme après l'épreuve vous dites oh bah finalement je suis tout bleu bah oui j'ai été transformé voilà donc allez au-delà de vous-même regardez un petit peu dans quel domaine vous pourriez en ce moment bah essayer de gagner c'est pas encore une fois l'initiation égyptienne de traverser le Nil c'est vraiment j'essaye de relativiser parce que quelques fois de dire bah non je prends pas du chocolat ce soir bah ça c'est je me libère de cette addiction par exemple pour beaucoup c'est ouais bah c'est tranquille ou j'arrête de fumer mais on voit comme c'est difficile et là on a même l'archange qui vous félicite mais d'abord il vous souffle dans les bronches en disant hé le cancer là il faut il faut te transformer il faut bouger sois authentique arrête d'être planqué dans ta carapace mets-toi à nu devant les gens peut-être devant toi-même et dis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et là la papesse après elle rassure c'est-à-dire qu'en fait elle est redevenue un petit peu le cancer il y a on dirait cette épreuve pour redevenir tel que vous êtes mais il y a une sorte de passage d'initiation alors faites le passage et puis après vous allez voir qu'en regardant dans votre livre de chair on voit bien avec le païen qu'il est vraiment rose c'est vraiment vous allez regarder en vous vous direz bah ouais j'ai avancé j'ai progressé et là c'est un peu la sagesse qui est arrivée d'accord et peut-être que là en regardant en vous vous allez découvrir un plan peut-être que c'est le plan pour ce qui va se passer pour votre anniversaire pour cette nouvelle année pour le printemps pour les projets là on dirait qu'elle regarde quelque chose qu'est-ce qu'elle regarde un contrat pour faire une location un contrat pour prendre le train un contrat pour faire un petit tour d'avion je ne sais pas mais on a l'impression que ça débouche sur une sagesse là on sent que ça secoue un peu et puis là après hop ça repose et ça va vers le calme qui sied évidemment au natif du cancer voilà bah vous me direz dans les commentaires si je vous ai pas trop secoué bonjour les lions alors un tirage en trois cartes que nous allons faire pour la semaine à venir d'abord se libérer comment être autonome ensuite deuxième carte profiter des énergies et de se dépasser un peu voilà et troisième carte et bien innover créer enfin bref votre signe quoi je trouve que c'est quand même un très beau tirage pour vous pourquoi bah déjà deux anges sur les quatre que comporte le jeu c'est quand même magnifique deux anges grosse protection et puis ici bah le fou la carte joker celle qui remplace n'importe laquelle qui représente 80-85% de l'énergie de tout le jeu sincèrement je crois que là vous allez probablement passer une bonne semaine en tout cas vous avez les cartes en main alors comment se libérer bah déjà en partant en bougeant voilà je le dis tout le temps partir bouger c'est pas je prends un avion et puis je vais aller sur le le mont quel âge ou je ne sais quoi c'est pas forcément le le gros voyage partir ça peut être je pars de ce système informatique qui ne va pas et je passe sur un autre système informatique et ça change votre vie vous changez d'ordinateur vous changez d'appareil photo ce sont des biens matériels mais vous voyez on n'a pas besoin d'aller dans dans des montagnes incroyables au Pérou ou autre c'est aussi je pars ça peut être bah voilà j'en ai marre de m'occuper toujours des enfants ils sont grands bah maintenant moi je pars je prends mon baluchon et puis je vais jouer au squash et puis les enfants ils ont casse des bruits ils sont assez grands j'en ai marre des tanguis ou je ne sais quoi donc en tout cas les lions je pense que je suis assez éloquent là dessus il faut bouger il faut partir il faut faire quelque chose il y a vraiment je me mets en marche alors désolé pour le truc qui a déjà été pris par un mauvais parti mais il faut vous mettre en marche il faut passer à l'action il faut prendre le bâton rouge et avancer ensuite tempérance elle dit profiter des énergies on est avec cette carte là mais comment faire il faut dépasser les limites en vous connectant je pense que tempérance c'est vraiment à cet endroit là comme elle est placée c'est essayer de vous connecter essayer de demander si on ne pourrait pas avoir un petit signe une petite synchronicité est-ce que ça serait bien que je change de boulot puis là quelqu'un vous téléphone en disant tiens t'as vu il y a une petite annonce qui pourrait t'intéresser enfin tous ces signes du destin là c'est ça tempérance c'est aussi pour profiter des énergies il faut vous élever il faut sortir un peu de votre routine il faut aller avec les ailes prendre de l'envergure et puis regarder la situation vous vous plaignez de votre travail mais est-ce que vous avez pris du recul est-ce que vous avez regardé comment ça se passe ailleurs est-ce que vous avez regardé comment vous pourriez de votre côté changer les choses donc là il faut vraiment partir en vous élevant c'est pas rien quand même c'est vraiment très important pour vous pour dépasser vos limites et bien il faut il faut aussi mettre de l'eau dans le vin peut-être que vous avez envie de certaines choses je sais pas des belles vacances un beau travail etc il faut revoir les prétentions non pas à la baisse mais il faut mettre de l'eau dans le vin pour que ce soit équilibré par rapport à vous et au final le jugement innover comment avec la carte du jugement ça veut dire que vous allez vous transformer donc on a vraiment c'est un très beau tirage je me répète encore mais il faut vraiment que vous en ayez conscience les lions lui il regarde vers l'avenir elle elle regarde le fou en disant mais vas-y fonce et il est fou il est fou parce que lui il correspond à Uranus il correspond au verso si vous préférez dans son côté rebelle et elle elle est verso de par les ondes donc on a vraiment ici le côté Uranus et puis il y a beaucoup de rouge il y a beaucoup de rouge le côté martien on a vraiment un tirage il se regarde un peu comme si Mars regardait Uranus et Uranus regardait Mars et au final qu'est-ce que ça fait il s'est fait chanter le plus et le moins avec une sacrée décharge électrique comme Uranus le mec il est un petit peu bleu mais c'est ce qui vous attend les amis Lyon vous pouvez pas dire ah bah c'est chouette je suis arrivé dans un chalet la vue est magnifique la neige est vraiment géniale sans penser aux 800 km que vous avez fait pour atteindre votre chalet il y a forcément une épreuve là-dedans personne n'arrive indemne de quelque chose quand il entreprend lui il va sortir il va peut-être pleuvoir c'est peut-être un détail pour vous comme ils disent mais n'empêche que ça sera il y aura quelque chose et là le mec il est mouillé donc les Lyon est-ce que vous n'auriez pas peur justement de passer à l'action parce que ces trois cartes là elles vous poussent au derrière si je puis dire vous comprenez on a vraiment à la fin le jugement les félicitations de Gabriel qui dit en fait il a fait son beau parcours d'initié il est parti il s'est élevé il a pris des décisions de se calmer un peu pour justement regarder la situation quand on met de l'eau dans le vin ça veut dire qu'on est moins moins fou en quelque sorte on a moins picolé et on contrôle plus la situation et c'est pour ça qu'il regarde le fou non c'est franchement les Lyon vous pouvez y aller deux anges qui vous protègent le fou pour y aller lancez-vous et dites-vous bien je me souviens quand j'accompagnais des gens ils disaient ah non je ne veux pas tester moi je leur disais vous savez c'est vachement plus simple quand le patron il vous écrit après l'entretien nous avons eu un entretien pour le point d'embauche et tout ça bah écoutez votre candidature me plaît je retiens votre candidature et vous pouvez très bien dire bah oui j'ai fait ça pour voir comment on passe un entretien d'embauche c'était juste un exercice monsieur moi ça ne m'intéresse pas votre boulot et vous refusez vous comprenez vous n'êtes pas lié avec ces cartes là vous pouvez très bien dire bah tiens je partirais bien une semaine à Barcelone vous regardez tout ça vous réservez puis au bout d'un moment ça ne vous plaît pas et comme vous avez pris une possibilité de vous libérer de ça sans payer bah vous n'allez pas à Barcelone finalement vous allez ailleurs j'en sais rien mais testez et rappelez-vous je le dis sans cesse 100% des gens qui ont gagné au loto ils ont joué alors vous jouez vous avancez parce que là la semaine prochaine je dirais vous n'aurez pas trop d'excuses si vous n'avez pas suivi le conseil et que vous en êtes au même endroit et que vous n'avez pas eu cette régénération du carré Uranus et Mars bah on en parle quand même désolé si j'étais un peu speed mais les cartes semblent le dire alors bonjour les vierges on est parti pour trois cartes et la première se libérer être plus autonome larguer un peu les amarres de ce qui nous fait peur de ce qui nous bloque deuxième carte profiter des énergies ça veut dire bah dépasser ses limites aller plus loin encore zone de confort à tout bazar et troisième carte et bien un conseil pour être créatif alors on est parti alors je pense que pour vous les amis vierges on a trois cartes qui tournent autour de l'entreprise je crois que le boulot est mis en première ligne alors vous me direz moi je suis en retraite oui mais on travaille tout le temps on garde les petits enfants on gère aussi sa vie c'est une entreprise de gérer une maison même en retraite etc vous faites peut-être du bénévolat etc donc essayez de transposer ce que je dis quel que soit votre âge parce que là on a vraiment la boîte ça c'est la maison de Dieu c'est l'entreprise ici on a celui qui apprend et ici on a le chef de l'entreprise c'est comme ça qu'on fait lorsque l'on utilise les cartes à un certain niveau on se dit bah oui ça ça correspond au travail donc peut-être aussi aux contraintes parce que le travail ce sont des contraintes je vous disais c'est des contraintes on ne peut pas partir en vacances parce qu'il faut garder les petits enfants bon c'est du boulot d'une certaine façon alors l'empereur l'empereur comment se libérer comment être autonome je pense qu'à un moment donné il faut mettre un coup de pied dans l'aigle là on sait que c'est un aigle mature il faut lui mettre un coup de pied en disant bah oui mais ça écoute tu voles de tes propres ailes il faut se libérer de ça est-ce que c'est un collègue qui vous pompe est-ce que c'est les amis qui vous téléphonent sans arrêt en disant ah la vierge t'es au service de ça moi je t'explique en ce moment j'ai plein de problèmes et vous vous faites l'éponge est-ce qu'il ne faut pas faire un peu le ménage de toutes ces choses là peut-être aussi je ne sais pas le mari ou la femme qui dit bah non reste à la maison soir il y a un bon truc sur Netflix puis vous vous avez envie d'aller faire du squash ou jouer du piano je ne sais pas là en fait ce qu'on vous dit les vierges pour retrouver en fait cette liberté et profiter du changement Uranus Mars et bien c'est de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de taper un peu du poing sur la table ou comme on dit avoir un discours assertif c'est-à-dire savoir dire non savoir dire oui avec gentillesse mais avec une certaine détermination là vous pourrez vous libérer que si vous tapez du poing sur la table ça peut être même vis-à-vis de vous-même c'est-à-dire qu'en ce moment vous voyez que les choses ne baissent pas et comme beaucoup de gens naïfs pensent que l'essence va monter mais va redescendre jamais elle redescendra comme le prix de l'électricité etc ça ne s'arrangera pas donc vous ça génère des peurs en vous et bien là l'empereur c'est être l'empereur de vous-même vous ne vous libérez vous-même qu'en étant bien centré l'empereur c'est celui qui a conquis plein de territoires donc vous vous devez conquérir plein de territoires pour maîtriser vos peurs qui sont en vous donc c'est l'empereur de vous-même voilà et là on a la maison Dieu ici comment profiter du changement et bien c'est intéressant parce que le jeu de païens il est assez extraordinaire par rapport aux autres c'est à dire qu'il n'est pas ordinaire d'habitude c'est la foudre qui touche la maison Dieu alors que dans la version païen c'est la foudre qui sort de la maison Dieu autrement dit c'est un peu comme si on vous disait les vierges et bien il faudrait qu'en vous l'énergie que vous avez pris sur la couenne peut-être vous avez pris ici des obus de Mars des obus d'Uranus et ça boue en vous comme ça et à un moment vous dites et bien je laisse sortir l'énergie je laisse sortir l'énergie et c'est ça profiter de l'énergie pour vous c'est dépasser vos limites ça c'est le corps humain c'est quelque chose qui est de couleur chair ça vous correspond ici là on a la couronne qui symbolise la tête et bien justement c'est on pense beaucoup moins et on avance et on a en soi cette énergie on a cette force et c'est cette force qui va donner la joie les enfants qui s'amusent les enfants qui sont en train de marcher sur les mains je ne sais pas ce qu'ils fabriquent là ils s'amusent ils touchent de l'herbe enfin bon ils sont sortis de la prison qui est eux-mêmes quoi en fait donc là le conseil pour vous les vierges pour profiter des énergies c'est de sortir de vous-même c'est à dire de votre maison vous êtes à l'abri tranquille etc là c'est allez on y va et un peu comme si justement là on avait Mars et Uranus qui rentrent en vous ça vous chante et hop vous ressortez quelque chose alors là c'est vrai que ça va vers le côté divin ça va vers le côté du créateur justement d'aller vers le créateur qu'est-ce qu'il y a après ? la carte 1 et la carte 1 comme vous le savez c'est la carte de la création c'est la carte du on remet les compteurs à zéro donc si on relisait ça on dirait bon je tape un peu du poing sur la table pour reprendre mon autonomie pour être libéré un peu comme si l'empereur se retournait et disait à ses pages et à ses servants bon foutez-moi la paix ce soir je vais voir Julie Gaillet arrêtez de m'embêter je veux être libre et là c'est maintenant je regarde ce que j'ai en moi et je les comment dire je les multiplie en fait vous voyez c'est je fais le contact pour que ça sorte et là j'ai vraiment envie d'aller de moi-même et je sais pas pourquoi j'en ai après le président ancien de dire ben ouais mais le mec il est sur son scooter il devait se marrer et je crois qu'il avait même pas de casque il s'est barré il a fait la nique aux gardes etc enfin bref il est parti il a dû se dire ben c'est marrant et c'est ça que je vous propose alors je suis pas du tout pour flamby mais je trouvais quand même que son histoire c'était rigolote parce que il a eu envie de sortir de son palais de l'Elysée pour aller retrouver ben jeunette en quelque sorte et donc là on a cette idée là les amis vierges sortez votre palais de l'Elysée sortez parce que là on a l'empereur l'empereur le palais de l'Elysée là on a Jupiter carrément si on va jusque là actuellement mais c'est ça c'est sortez de votre zone de confort c'est vraiment de bouger pour commencer quelque chose alors après évidemment c'est comment c'est quoi moi je regarde un peu ce que ce que le battleur il observe et qu'est-ce qu'il fait il voit les deux jeunes en train de s'amuser et je me dis peut-être que vous pourriez très bien vous lancer dans quelque chose qui vous amuse je ne sais pas on achète un appareil photo et on se dit tiens je vais me lancer dans la photo ou même juste avec son téléphone ou je vais me lancer dans les échecs ou je ne sais pas je vais aller faire de la marche je me lance dans un truc comme ça bon j'hésite avant de me lancer mais le tirage il est clair quand même il dit quoi il dit que là on a 16 16 et 4 ça fait combien ? ça fait 20 et 20 c'est la transformation c'est le jugement on se transforme pour aller justement vers une nouvelle carte donc les vierges commencez quelque chose regardez peut-être un petit voyage avec un copain peut-être de retrouver une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps je ne sais rien mais faites soyez créatifs pour dire je vais commencer quelque chose ou je me lance dans le canevas ou la peinture sur soi que sais-je encore mais lancez-vous profitez vraiment de faire péter un peu les énergies qu'il y a en vous autour de vous tout ça tout ce qui fait que c'est électrique envoyez promener tout ça et devenez un peu et de chez Homo un homme neuf c'est-à-dire que le patron qui est vieillissant qui est là avec sa boîte un peu comme si nous on disait ouais bon je suis en retraite j'ai bien travaillé toute ma vie qu'est-ce que je fais j'attends quoi maintenant et bien je redémarre quelque chose avec le battleur je me lance dans quelque chose et ça fait du coup un très beau tirage pour vous les amis vierges parce qu'on sent un peu la fraîcheur du printemps arriver on sent ce renouveau avec le bélier le 1 c'est le bélier bélier battleur ça commence à monter en tension énergétique est-ce que vous êtes rendu compte que les jours sont plus longs est-ce qu'on va vers plus de soleil bon je ne sais pas où vous habitez mais nous ici c'est ça et on essaye de dire il faut en profiter parce que sinon c'est naturel bah oui c'est normal que les jours à long on est au printemps les gens ils me disent ça et vous en faites quoi ? ah bah non je rentre toujours à la même heure bah le boulot il finit à 6h à 7h je fais je mets les gosses dans le bain et puis à 8h je regarde la télé et c'est tout bah moi je sais pas quand il fait jour un peu plus tard je me dis tiens si j'allais marcher un quart d'heure c'est ça faire un petit truc un quart d'heure voilà les vierges bon j'étais un peu long mais c'est un beau tirage pour changer pour recommencer quelque chose de neuf j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous dans cette nouvelle semaine avec ce battleur bonjour les balances j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme un tirage en 3 cartes je trouve que c'est un tirage sympa parce que plutôt que d'avoir peur de cette conjonction Uranus-Mars on va en profiter avec une première carte qui va être se libérer comment être autonome deuxième carte bah profiter de ses énergies évidemment utiliser ce qui ce qui sera dit dans la première carte et la troisième bah c'est pour faire quoi innover pour créer ça ça sera la troisième carte on est parti alors les balances c'est un très beau tirage pour moi parce que évidemment il y a le fou et le folle et le mat et ça signifie bien que c'est un tirage avec le joker donc vous pouvez pratiquement remplacer toutes les cartes par le joker donc c'est très intéressant c'est une énergie le fou ça représente à peu près 85% du tirage parce que c'est la seule carte qui bouge donc il va falloir bouger les balances je sais que c'est un conseil qui est difficile pour vous en ce moment bah parce que comme tout est déséquilibré comme tout est profondément injuste vous avez cette tendance à vous marginaliser à rester un petit peu en dehors de tout ça et là le fou il dit mais si il profite de la vie parce que de toute façon après les extraterrestres après le covid après actuellement je sais pas ce qu'on a peut-être une guerre et qu'après on va avoir on aura toujours quelque chose on aura toujours quelque chose les balances et là plus ça ira plus on sera dans un monde injuste parce qu'on est en train de faire le nettoyage en ce moment donc il faut l'accepter et il faut pas se laisser paralyser et le fou il vous dit oui ça te mord un peu à la culotte ça fait mal en ce moment il y a des injustices il y a des trucs qui sont pas corrects qui sont pas honnêtes on a tous ces trucs qui sortent là toutes ces femmes qui déposent plainte et ainsi de suite tous ces dossiers qui ressortent bon et du coup on dit ouais mais c'est pas votre dossier à vous oui mais t'as vu la société alors les balances s'énervent oui mais t'as vu un peu comment ça se passe oui d'accord mais est-ce que ça va t'empêcher de faire tes courses ce matin pour aller acheter ta baguette bien sûr que non donc occupez-vous de vous c'est ce que dit le fou c'est un mec individuel on n'est pas sur plusieurs et justement qu'est-ce qu'il regarde il regarde le diable profiter des énergies avec le diable et bien c'est qu'est-ce qu'il regarde il regarde que en fait vous êtes enchaîné c'est un peu ce que je vous disais juste avant avec le diable c'est ce côté que vous êtes enchaîné et pour dépasser vos limites il va falloir que le fou il monte carrément sur là-dessus il faut qu'il monte sur le diable il faut qu'il monte sur l'enchaînement ou l'enchaînage je ne sais pas comment les ligoter là du coin il faut dépasser ça il faut profiter en fait il faut que vous preniez conscience en ce moment que vous êtes lié que vous êtes ligoté alors bien sûr je parlais des informations parce que c'est difficile un tirage général de regarder individuellement mais est-ce que vous n'êtes pas ligoté par rapport à votre conjoint ou par rapport à votre conjointe est-ce que vous n'avez pas pris trop d'engagement dans le bénévolat est-ce que le boulot ça ne vous a servi pas en fait c'est là c'est profiter des énergies pour détruire le diable pour détruire ce qui vous empêche d'avancer il est là il tire la langue il a les yeux comment dire vides là vous êtes vraiment hypnotisé donc essayez de marcher un peu comme si vous passiez sur lui pour arriver au pape et le pape c'est un religieux donc lui Satan ses pompes et tout le bataclan Lucifer il les a dépassés et il regarde vers le futur lui aussi il regarde vers le futur donc le fou regarde vers le futur le pape regarde vers le futur le seul qui regarde actuellement c'est le diable donc en fait il faut faire péter ce diable si je puis dire il faut utiliser l'énergie d'Uranus l'énergie de Mars il faut chanter ces deux énergies et il faut que l'autre il dégage en fait cette tension que vous avez en ce moment c'est la prise de conscience que vous n'êtes pas si libre que ça et la balance signe d'air la liberté c'est important peut-être moins que les gémeaux ou moins que les versos parce que vous avez tendance à être équilibré mais à vouloir tout le temps équilibrer les choses et bien ça s'arrête parce qu'une fois que les plateaux ils ont indiqué sur votre balance que ici ça fait 3 kilos et 3,5 kilos ça s'arrête là il faut changer le logiciel il faut remettre quelque chose à la place dans la tare et pas finir taré les balances donc là on a aussi quelque chose d'intéressant c'est que les deux se sont bien libérés puisqu'on les retrouve ici là vous voyez si vous écoutez l'enseignant si vous écoutez un prof alors le prof ça peut être tout bêtement de cliquer sur un tuto et de dire sur Youtube mince lui il m'a changé la vie parce que bah j'ai écouté une bonne vidéo et ça je reçois un enseignement qui me libère de ça ça c'est je vais être désagréable ça c'est un peu les infos de TF1 les mecs qui disent oui oui tout va mal qui dit notre poudré nationale il veut faire la guerre et tout vous vous dites quoi il va m'enchaîner il va m'emmener à Kiev mais c'est quoi cette histoire et là il dit mais non calme toi prends de la hauteur relis toi pense que tu as le fou le fou il craint rien puisqu'il a jamais d'ennui puisque de toute façon il peut remplacer n'importe quelle carte donc vous remplacez le diable par le pape vous suivez un enseignement vous suivez une personne physique et si vous préférez mais quelquefois ça peut être une discussion avec votre enfant ou votre petit enfant qui vous dit dis donc grand-père dis donc grand-mère comment ça se passe on voit le barbu là et tout d'un coup il vous éclaire moi combien de fois ça m'est arrivé avec mon fils qui me pose des questions ou qui me donne des réponses inattendues ça c'est la jeunesse aussi donc les balances aller vers la jeunesse vers ceux qui apprennent peut-être que vous vous avez un devoir d'expliquer les choses aux gens ou de recevoir un enseignement mais il y a une idée de formation autrement dit le fou quand il va bouger il va percuter le diable il va apprendre des choses c'est ça la carte profiter des énergies dépasser ses limites mais dépasser ce qui est diabolique en vous ce qui vous alien ce qui vous chloroforme en ce moment d'accord on a l'impression que le fou il est passé c'est vraiment le rouleau compresseur il y a déjà ce côté bleu ciel du chien qui a tendance à être un peu désagréable mais alors là on retrouve le côté bleu ciel désagréable mais grand modèle mais le mat oui le mat pardon il s'en fout il passe dessus et après il est libéré et d'abord il peut se connecter avec des belles énergies de spiritualité parce que ça c'est pas forcément les belles énergies de spiritualité on peut pas dire ça là c'est vraiment je m'élève je m'élève je me connecte je vais vers le divin c'est pour ça qu'il regarde vers le haut en disant je regarde vers le haut je regarde vers le futur parce que si je regarde ce qui se passe actuellement c'est pas génial génial donc je m'affranchis donc les balances affranchissez-vous de tout ça et devenez vraiment des personnes libres et regardez vers l'avenir comme tout le monde sur ce tirage le fait pour vous je pense qu'ils vous font un sacré clin d'oeil regarde l'avenir rêve projette-toi sors des objectifs donne-nous des buts avance et avance voilà à la semaine prochaine bonjour les scorpions tirage en trois cartes pour la semaine à venir d'abord se libérer comment être autonome première carte deuxième carte profiter des énergies en se dépassant en dépassant nos limites aller au-delà de nous et enfin en profiter en étant en étant pardon innovant créatif je pense que le pape ici représente le dogme et il faut vous libérer de ces idées un peu vieillotes des idées qui vous bloquent des vieux schémas des dogmes des bon il y en a des modernes ils en inventent tous les jours avec l'écologie et plein d'autres choses il y a des gens qui maintenant vont voir des psys parce que ou des thérapeutes parce que ils sont tellement omnubilés par ces histoires d'économie de gestion des énergies qu'ils sont coincés alors les dogmes peut-être à l'âge que vous avez si c'est à peu près dans mes os mais peu importe forcément les dogmes c'est un petit peu ces vieilles choses par exemple on est accroché à la démocratie on voit que ça marche pas les informations on se dit mais comment ils ont pu nous mentir ou même carrément des chaînes officielles qui commencent à dévarier enfin qui commencent qui finissent la fin tranquillement d'être malhonnête parce que c'est plus d'une mauvaise information c'est de la malhonnêté on essaye de nous manipuler et j'en suis certain et le pape il est dans cette posture là en tout cas lorsqu'il est positionné à cet endroit là et le pape il fait peur à une époque il laisse communier à les gens donc peut-être que là on a peur est-ce que c'est le patron qui pour vous les amis scorpions est représenté ici est-ce que c'est votre papa est-ce que c'est peut-être même votre mère parce que quelquefois il faut bien comprendre que les cartes n'ont pas de sexe c'est une énergie donc il y a des mères qui se comportent comme des papes qui portent la culotte comme on dit qui enseignent etc enfin voilà donc là peut-être c'est votre père c'est votre mère c'est peut-être vous qui vous comportez peut-être trop de façon dogmatique et que finalement vous fatiguez vos propres enfants vos petits-enfants si vous êtes prof vos élèves enfin vous voyez il y a un côté dogmatique l'idée pour vous en tant que scorpion c'est pas que c'est facile mais c'est moins compliqué que les autres vous pouvez en descendant vous comprendre un petit peu où le bas blesse où la question du dogme elle existe toujours à quoi vous vous raccrochez ces vieilleries ces vieux schémas de pensée qui n'ont plus cours maintenant parce que regardez après une fois que vous avez dépassé le pape il dit de passer justement au battle profiter des énergies en remettant les compteurs à zéro on l'a déjà dit là on est sur le carré de mars avec uranus donc ce sont des énergies très fortes qui sont au carré qu'on va chanter un peu comme si on disait pouf on arrive au 21 et crac on arrive avec le battleur comme dans un film bah voilà on est un gamin quand on est un gosse heureusement on voit pas l'avenir on a pas peur de l'avenir on se dit bon on verra bien il y a un côté insouciant et les scorpions c'est pas facile pour vous en tant que signe fixe d'entendre ça de dire mais oui n'ayez pas peur vous résisterez aux épreuves avec mars et puis uranus ne vous inquiétez pas là le battleur c'est on commence quelque chose avec la foi du débutant il peut rien nous arriver moi je pense que les scorpions il y a quelque chose à redémarrer c'est pas forcément un gros truc c'est peut-être une façon de travailler différente dans votre métier c'est peut-être de dire bah tiens je vais modifier les meubles ici on a une table je vais modifier la disposition des meubles de mon appartement je vais changer voilà c'est profiter des énergies du genre bah puisque ça vous énerve le carré et bien qu'est-ce qui fait que ça m'énerve qu'est-ce qui m'énerve j'en ai marre de voir bah toujours cette table au même endroit je la déplace j'en ai marre d'entendre toujours ça bah je vais dire à la personne écoute voilà moi je te dis les choses un peu comme un gamin qui va dire à son prof que les choses vont pas enfin maintenant c'est plus monnaie courante mais avant c'était plus délicat mais il y avait un côté courageux avec Mars vous voyez et finalement en profiter pour innover bah innover comment ? bah des choses complètement à l'envers de ce que vous avez pensé vous allez peut-être surprendre les gens en disant bah oui tu sais je me suis mis à l'aquarelle tiens ça y est j'ai acheté une harpe moi c'est peut-être pas l'instrument le moins cher mais je me suis mis à tel instrument je me suis décidé d'écrire un bouquin tout ça et alors bah j'ai un peu la tête à l'envers parce que j'ai jamais écrit mais je me lance je me lance et on voit d'ailleurs dans ce dessin ici qu'on a le 2 de côté avec le 10 au centre vraiment au centre et le 10 c'est le 1 en fait on a l'impression que 12 c'est fin de cycle on recommence mais le 10 c'est le 1 dans un côté plus élevé que l'as du battler donc voilà ici le pendu il dit et bah on va aller descendre en nous même ça vous savez le faire pour être créatif peut-être pour faire un bouquin peut-être pour vous lancer à composer une poésie et tout et profiter aussi des énergies neptuniennes qu'on a en ce moment donc là c'est pas un pendu c'est pas le pendu j'arrête c'est le pendu je vois les choses autrement il y a peut-être des secrets derrière bah oui je savais pas mais dans ma famille je l'ai vu encore cette semaine des personnes m'ont dit bah oui j'avais une grand-mère ou quelqu'un de ma famille qui tirait les cartes c'était un secret de famille et bah du coup je me lance je vois les choses autrement j'aurais jamais pensé que j'allais tirer les cartes bah je vais le faire donc voilà les scorpions un petit peu le tableau de la semaine qui est vraiment on se libère du dogme on recommence quelque chose et puis on y va on se met un peu la tête à l'envers pour trouver quelque chose d'original parce qu'on va avoir forcément une belle chose qui va arriver la semaine prochaine les scorpions ça meurt ça renaît et je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous qui va vous permettre de retrouver quelque chose une dynamique quelque chose de neuf à condition de tuer en tant que scorpion les vieilleries voilà alors bon ménage et puis à la semaine prochaine bonjour les sagittaires alors un tirage qui est en fait pour profiter avoir l'occasion de profiter du mouvement actuel qui est un moment de changement avec Uranus donc d'abord il faut se libérer Uranus c'est un peu le rebelle il faut se libérer de ce qui en ce moment nous empêche d'être autonome même si vous croyez les sagittaires l'être vous voyez que vous n'êtes pas si libre que ça profiter des énergies sera la deuxième carte pour dépasser ses limites pour aller plus loin et puis la dernière ça va être innover ça va être de créer et ça pour un signe de feu ça devrait aller alors les sagittaires on a l'impression que vous êtes un peu dans la lune voilà alors je crois qu'il y a une sorte d'hypnose qui en ce moment y compris notre président je le cite toujours mais c'est c'est assez dingue de voir comment il est exactement à l'envers des choses là il ne peut pas profiter du changement il ne peut pas comprendre parce qu'il est dans la lune alors que c'est la carte du changement ici comment se libérer comment en étant autonome de passer à autre chose de se libérer de ces vieilleries c'est vous les sagittaires de trouver un autre cycle la lune les cycles les menstruaux et tout le bazar on passe à autre chose il faut absolument que vous larguiez vos peurs on voit ici il y en a un qui crie il a peur il est tout bleu les émotions et lui il lui dit mais viens de mon côté c'est nettement mieux je suis de cherche je suis quelqu'un de réalisé donc là en fait il faut d'abord vous libérer de ce qui vous fait peur de toutes ces fausses informations des fakes de ce que les gens disent autour de vous enfin il y a quelqu'un qui ou quelqu'un ou plusieurs personnes ou vous même qui vous enfumez qui vous mettez un peu dans le brouillard de la lune et qui vous empêche d'avancer de vous transformer c'est ça donc là il faut se libérer déjà de ces brumes nettoniennes il faut se libérer aussi de ce que vous même vous êtes mis comme carapace de protection parce que vous aviez peur virer la carapace quoi et alors ce qui est dingue c'est que comment profiter des énergies en étant l'empereur or vous savez très bien qu'ici c'est le signe de Jupiter le maître de votre signe qu'on retrouve ici et là on a vraiment la réponse à cela il regarde la lune il dit non non mais il faut que je reprenne ma propre vie il faut que je sois actif par rapport à moi-même et comment dépasser ses limites quand on est empereur les limites c'était qu'il était roi et il est devenu empereur donc il faut aller au-delà et l'empereur je le dis souvent a fait un coup d'état donc faites un coup d'état tapez du poing sur la table acceptez maintenant de changer d'être quelqu'un d'autre qui veut aller au-delà de ce qui se passe et vous savez avec le carré Uranus Mars et bien on peut résister aux épreuves parce que ça fait un peu des éclairs comme Jupiter votre dieu Zeus ça fout droit mettez-vous droit justement relevez-vous par rapport au monde actuel voilà profitez des énergies en étant un empereur tapez du poing sur la table dites à votre patron qui vous embête ou à vos collaborateurs dites aussi à toute la famille qu'ils abusent un peu de votre temps ils vous prennent pour la mer ils vous prennent pour quelqu'un qui doit toujours assister etc prenez votre envol avec cet aigle là plutôt que de rester dans votre carapace qui n'est pas votre truc c'est pas votre truc mais le monde actuel fait que tous les signes quels qu'ils soient finissent par se faire enfumer finissent par se faire chloroformer et la lune semble dire ça alors vous allez me dire peut-être nous en tant que sagittaire non ça va pas trop et tout ça mais vous êtes sûr vous êtes à fond vous êtes sûr que vous donnez la puissance maximum parce que quand je vois la force ici qui dit comment profiter et bien en mettant un peu d'énergie comme si vous étiez flagada et que là on vous dit mais si relève tes manches vas-y fais-le et là on a le lion or c'est l'arcane de la créativité ici on en a parlé cette carte là elle vous suggère d'être créatif d'innover de faire des choses et on a le lion donc vous pouvez le faire alors on regarde dans ce tirage aussi qu'il y a deux chiens une écrevisse un aigle un lion bref on dirait tiens c'est un zodiaque parce qu'il y a beaucoup d'animaux et ça veut dire quoi ça veut dire faites part ressentez votre animalité l'animalité c'est l'instinct c'est le flair du chien c'est tout ça ressentez vos émotions ressentez ce qu'il y a en ce moment allez vers l'instinct je sais que c'est plutôt le signe d'avant le scorpion qui est plutôt dans ce côté plutonien d'instinctif et tout ça mais avec cette carte là avec beaucoup d'animaux vous devez arriver à ressentir il y a le loup ici il y a plein de choses ce qui fait que vous devez être capable en tant que sagittaire de passer à l'action pour être créatif de relever les manches et de dire allez j'y vais le lion c'est le feu c'est le feu le lion ça c'est l'eau l'eau éteint le feu qui est en vous vous êtes sagittaire vous êtes feu l'eau elle éteint de plus en plus et là le sagittaire se relève de son siège en disant non je suis un signe de feu je me relève je dirige mon empire je me dirige moi même j'en ai marre de me faire influencer par Pierre-Paul-Jacques et là crac je décide de passer à l'action avec le lion feu feu et je redeviens dans mon élément voilà un peu la conclusion pour les sagittaires retrouvez votre élément votre élément créateur votre élément de feu qui vous permet et bien justement d'innover et de ne pas rester dans la lune dans la lune voilà c'est ça vous me direz dans les commentaires si j'ai pas un peu grossi le trait mais quelquefois pour que les choses rentrent il faut être excessif bonjour les capricornes je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en trois cartes la première sera en rapport avec la libération c'est à dire devenir autonome comment se libérer la deuxième c'est profiter des énergies Uranus avec Mars en dépassant ses limites et la troisième carte sera et bien de profiter de tout ça pour être créatif et innovant on va voir ça tout de suite alors les amis capricornes c'est un peu la routine c'est pas trop surprenant nous sommes encore dans l'hiver c'est votre signe vous n'aimez pas trop mettre le pied dehors à priori vous êtes plutôt bien heureux d'être chez vous d'écrire de réfléchir d'écouter de la musique plutôt que de sortir mais du coup ça génère une certaine routine même si vous êtes créatif dans l'écriture la peinture ou je ne sais quoi ça génère quand même un manque d'inspiration et vous allez voir ou vous le ressentez déjà qu'actuellement cette roue elle devient rouillée et elle ne tourne plus finalement carrément parce que vous n'avez pas le goût alors peut-être que vous êtes un petit peu trop dans les informations vous avez peut-être peur de sortir de dire les gens sont fous je ne suis pas dans un quartier tranquille où je sors et puis je dépense de l'argent dans de l'essence ce n'est pas nécessaire tout ça il y a un côté un peu aigri un peu comme ils sont ils sont plutôt gris sur ce jeu là que bleu ciel en fait vous êtes peut-être un peu aigri il y en a marre tout ça et vous dites je ne suis pas si mal que ça tout seul et vous tombez dans la routine pourtant il faut profiter de ces énergies parce qu'il se pourrait bien que la sphinx s'énerve ici et décide de faire avec le carré d'Uranus et de Mars un peu exploser les choses et j'ai un peu peur que ça vous pète à la figure et que vous ne soyez pas je ne vais pas dire concerné mais enfin bon que vous ne soyez pas prévenu ça va vous arriver comme ça la sphinx avec sa petite truc rouge elle va se connecter ça va faire boum et là comment profiter de ces énergies qu'il y a en ce moment c'est évident de voir les choses autrement c'est peut-être de sortir moi je ne vous connais pas les capricornes mais j'imagine qu'en ce moment vous êtes plutôt dans la solitude un peu comme le pendu et le pendu il en a marre au début il était peut-être en train de faire de la barre il marchait comme un funambule et heureusement il était attaché et il est tombé mais au début il était sur le fil du finambule et il voyait plein de choses et en tombant il ne voit plus les gens il retombe dans la solitude et il fait le point et se dit c'est peut-être pas génial génial donc là le pendu semble conseiller aux capricornes et bien de voir des choses qui sont secrètes en vous qu'est-ce qui vous empêche de passer avec une roue vivante active etc et pas une roue de hamster comme ça qui est plus ou moins bloquée donc déjà qu'est-ce qu'il y a faites les recherches il y a du secret en vous pourquoi vous ne sortez pas une fois que vous avez identifié vous dites je ne sors pas parce que je n'ai pas d'intérêt mais si vous réfléchissez vous avez des amis à voir vous avez peut-être de la famille à voir vous avez peut-être un endroit pour sortir aller dans la nature voir un vieux ménhir une vieille église quelque chose comme ça mais bon voilà alors ne tombez pas dans le travers de dire je suis pendu j'y suis j'y reste non au contraire c'est je vois les choses autrement j'essaye de voir qu'est-ce qui coinge chez moi que j'ai au fond de moi-même qui est un petit peu secret là voilà et puis je dépasse les limites quand je vous dis il a fait du funambule peut-être qu'il ne faut pas que vous fassiez du funambule mais peut-être que vous fassiez autre chose quitte à tomber parce que de toute façon avec Mars et Uranus et bien vous saurez résister aux épreuves parce que c'est une tension très forte et il y a plein d'amis et de gens qui ont ce carré-là dans leur truc de naissance et ils avancent quand même mais de temps en temps ça choque un peu et je pense que pour les Capricornes qui est quand même le dernier signe de terre alors après on dira ouais t'en veux aux Capricornes mais j'en veux pas aux Capricornes je dis simplement que c'est un signe de terre c'est le dernier moi je suis le dernier signe d'air donc je sais quand on est le dernier signe que c'est un excès évidemment donc là il y a une sorte de sécurité il y a évidemment une grande sagesse vous allez tranquille vous avancez à votre comment dire à votre limite mais vous êtes fait anesthésier comme les copains les informations votre boulot tout ça ça tourne un peu en rond tout ça donc là il faut voir les choses autrement vous y mettre et puis et bien comment faire comment innover et bien je pense qu'il faut avoir des relations il faut partager ce que vous avez trouvé en vous peut-être que justement en discutant avec les gens comme vous êtes resté à l'intérieur vous avez peut-être décidé je sais pas de vous lancer dans une création peut-être je sais pas je voudrais bien faire de la peinture mais j'ai besoin d'appartenir à un club là c'est un peu le club c'est un peu aller voir des gens alors vous allez me dire nous en tant que Capricorne bon on bosse parce qu'on bosse mais si on peut faire du télétravail c'est mieux ouais mais là sauf qu'à un moment la roue elle se grippe donc là on passe j'allais dire du 12 on voit les choses autrement au 6 c'est à dire à la moitié et on voit que la moitié il y a quand même la protection d'un ange comme ici il y a la sphinge mais la sphinge elle commence à s'énerver je pense qu'elle va finir par mettre un coup d'épée et puis là on a l'amoureux qui est quand même protégé avec l'ange de l'eau là-haut et qui dit mais vas-y fonce peut-être que c'est pour trouver une personne je sais qu'en ce moment énormément de personnes sont seules elles aimeraient bien rencontrer quelqu'un mais bon ça fait 6 ans qu'elles sont seules alors après tout pourquoi pas oui mais sauf que le temps passe et puis ça va pas en s'arrangeant même si les capricornes vous rajeunissez en vieillissant je suis désolé mais le temps il court quand même et les rides sont là et puis nos facultés diminuent alors profitons-en retrouvons de la jeunesse là aussi c'est de la jeunesse là lui c'est un jeune peut-être qu'il faut retrouver ce dynamisme qu'est le jeune essayez de voir si autour de vous vous n'avez pas des jeunes alors ça peut être des gens de 75 ans qui ont 26 ans dans leur tête j'ai regardé une vidéo tout à l'heure effectivement ça arrive puis il y a des mecs de 26 ans qu'est-ce qu'ils sont vieux donc à vous de voir si vous n'avez pas envie de prendre cette potion pour rajeunir et pour profiter de ce chantage entre Uranus et Mars ça va péter un peu comme on voit ici des éclairs et hop peut-être ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes de changer en ce moment d'aller vers le printemps d'aller vers les forces printanières de quitter un petit peu cet hiver où vous vous sentez bien mais après vous serez en décalage alors voilà un peu le tirage de la semaine pour les Capricornes réfléchissez à tout ça maturer puis vous me dites dans les commentaires si je n'ai pas été un peu un peu Mars Uranus c'est un peu excessif pour vous électrocuter mais c'est par amitié je n'ai pas comme vous le marquez quelques fois dans les commentaires oh tu n'aimes pas tel signe oh tu n'aimes pas tel autre signe mais j'aime tous les signes et j'aime tout le monde simplement on essaye d'avancer et c'est ça qu'on fait avec ce tirage c'est cela que l'on fait bonjour les Verseaux très heureux de vous retrouver pour ce tirage où il y a Uranus c'est à dire votre maître on en a déjà parlé donc normalement vous êtes habitué aux secousses aux ouragans et à tout ce qu'il y a des sautes d'humeur et des choses comme ça mais n'empêche que vous êtes peut-être plus réceptif et que ça vaut le coup de préparer le changement alors première carte comment se libérer comment être autonome parce que même si vous dites oui mais moi je suis verso je suis autonome j'en connais plein qui le disent mais qui ne le sont pas deuxième chose profiter des énergies c'est cette carte pour aller au-delà de vos limites bien sûr et enfin troisième carte innover avec le signe opposé le lion notamment allez c'est parti si j'étais un peu tordu je dirais tiens il y a un paratonnerre ici un paratonnerre là et puis encore un ici on a l'impression qu'il va falloir faire gaffe les versos à la foudre qui va arriver c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge ici il y en a là aussi et ça c'est vraiment le côté de mars donc je pense que vous sentez au travers de ces cartes qu'il faut se protéger un peu parce qu'elle va tomber dessus donc ça signifie quoi pour moi en tant que verso qu'il faut que cette foudre uranienne qui pourrait vous tomber dessus et bien elle comment dire elle soit contrôlée elle soit dirigée parce que sinon ça va faire boum là on voit que la roue de fortune et bien elle est à cet endroit où il faudrait d'abord vous libérer de cette routine ça fait plein de fois qu'on a la roue à cet endroit là je me dis mais c'est quand même dingue d'un tirage qu'on tire ça doit être au moins la troisième fois sur 11 qu'on a la roue de fortune à cet endroit là un peu comme si non seulement les versos mais d'autres signes et bien il y a ce côté la roue qui est je sais pas comment je dirais ça bloquée qui tourne pas qu'on est dans une routine le hamster et tout ça alors vous en tant que verso vous allez dire non mais moi c'est pas vrai je fais plein de choses ouais vous faites plein de choses dans ce qu'on vous laisse faire et les choses se resserrent de plus en plus et comme vous êtes verso vous dites oui de toute façon même en prison je m'en sortirai parce que je penserai à plein de choses etc et je serai jamais enfermé c'est possible mais la réalité les versos c'est que vous êtes peut-être plus enfermé que vous voulez le dire et à force que la roue elle soit en routine elle tourne de moins en moins dans un monde où on sait très bien faire avec les informations puisque vous êtes un signe d'air ça vous touche je pense que tout ce qui va être les fakes et tout ça ça génère des peurs et du coup tout verso que vous êtes parce que les versos c'est de l'air et ça parle et ça blablette mais ça fait pas grand chose très souvent j'ai rien contre Mozart qui a fait de très belles choses mais en général les versos tant qu'ils ont pas compris qu'il faut arrêter de parler et passer à l'action c'est un signe d'air très intellectuel très mental donc là en fait vous pensez vous calculez puis il se passe rien et la justice ici elle dit profite des énergies avec le grand tonnerre que j'ai ici c'est la plus grande lame ici donc je vais récupérer toute cette énergie et je vais dépasser mes limites ça sera juste ça sera juste de dépasser les limites même si vous dites mais quand il y a Uranus et Mars ça fout tout en l'air ça explose un peu oui ça va exploser quoi vos relations avec votre patron avec votre conjoint vous allez mettre un peu les pieds dans le plat avec vos enfants vous allez dire attends c'est pas juste que je dise rien depuis des lustres parce que je parle je suis gentil mais je passe pas à l'action et là je décide de passer à l'action même avec le conjoint d'accord c'est juste maintenant de dire tu viens on part 3 jours si tu veux pas partir pour le pont ou pour le week-end etc j'y vais tout seul là on sent que ça pourrait chauffer pour un verso comme on dit ça pète les plombs Saturne l'ancien maître du verso donc ça pète les plombs et là justice on a l'impression qu'elle est serein elle est très calme elle est très posée elle est posée un peu comme le calme avant la tempête elle est centrée en elle mais elle sait très bien que si la foudre de Uranus Mars tombe dessus ça va bouger mais comme elle sera centrée ça bougera pas trop donc c'est un peu le conseil qu'on peut donner aux amis verso ici l'empereur il dit il faut innover mais il faut innover comment ? en agrandissant son territoire c'est ça qu'il dit l'empereur en étant plus ouvert parce que ça c'est un peu le côté du sagittaire c'est l'expansion c'est l'expansion donc on dirait que là c'est tout petit ça tourne au ralenti c'est mesquin c'est la petite roue du quotidien je me lève je fais ci je fais ça mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? bah va travailler je me lève je vais sortir les poubelles je rentre les gosses etc et après pouf la justice arrive et là la justice c'est ok je vais dépasser mes limites ça y est je suis prêt je suis le guerrier avec une tête de samouraï un peu et puis qu'est-ce que je vais faire après ? et bah je vais créer quelque chose d'autre je vais innover on peut pas être un empereur sans avoir cette capacité d'innovation je sais pas je pense que quand Charles Lequin il a pris le pouvoir il s'est dit faut que j'aille plus loin et il est parti chez les aztèques et les mayas il est parti de l'autre côté de l'océan atlantique il a découvert autre chose et ça les versos c'est un peu la réponse on regarde là la sphinge la roue on a l'impression qu'il passe au-dessus de la justice en disant oui effectivement il faut que j'aille voir d'autres continents il faut que j'explore d'autres choses parce que je me suis peut-être même les versos vous auto-hypnotisez en vous écoutant en écoutant ce qui se passe vous dites non non mais moi j'ai pas peur évidemment vous avez pas peur parce que vous pensez à autre chose mais vous êtes déconnecté de la réalité en fait et c'est ça qui se passe c'est cette roue là cette roue qui est elle est vraiment dans le sens négatif regardez elle a personne qui lui tourne la manivelle alors elle est en roue libre on a l'impression que c'est les autres qui vous font tourner votre patron vos enfants votre famille je sais pas vos amis qui vous font tourner en bourrique parce que les amis c'est vachement important pour les versos et là la solution et bien c'est on tape du poing sur la table on se ressent on tape du poing sur la table et on crée et on crée quelque chose de beau regardez là c'est l'aigle en grande puissance c'est l'empereur il a été capable de créer un empire peut-être que c'est ça de créer un empire je vous rassure Charles Lequin ou Napoléon n'a pas fait ça en trois jours ça a pris un certain temps les versos alors croyez pas parce que vous allez avoir la foudre que du jour au lendemain ça va se transformer c'est pas une baguette magique non plus la foudre et le carré Uranus Mars mais ça va vous secouer je pense que ça va vous secouer plus vous que d'autres parce que justement ça touche le maître et puis en fonction de votre soleil Mars il est dans le verso donc ça va bouger un peu dans les chaumières vous me direz dans les commentaires si vous êtes prêts à vous équilibrer avant la tempête voilà bonjour les amis poissons très heureux de vous retrouver et qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait un strike dans mes cartes là alors on va en tirer trois pour vous la première carte correspondra par rapport au changement Uranus Mars et bien de se libérer évidemment de se libérer de tout ce qui nous bloque de nos peurs etc comment faire deuxième carte ça va être évidemment de profiter des énergies voilà la première carte profiter des énergies dépasser ses limites décidément la deuxième carte et troisième carte et bien innover créer avec toutes ces planètes en poisson vous allez forcément créer quelque chose de génial on va voir ça tout de suite je trouve pour les poissons quand même que c'est vraiment chouette déjà il y a votre soleil de soleil d'anniversaire donc bon anniversaire aux poissons le soleil il est là vous allez profiter des énergies un peu comme si on allait se faire bronzer à la plage un peu comme si on allait se recharger les batteries avec le soleil mais d'abord il faut se libérer et je note que ici c'est la plus grande lame du jeu si j'accepte la faux puisque je parle des épées et là c'est la plus grande lame et il faudra donc je crois les poissons que vous compreniez que c'est le moment de vous détacher de certaines choses de couper des liens de larguer certaines amarres alors je ne sais pas ce que c'est est-ce que c'est des croyances parce que là-haut c'est limité ça touche le spirituel donc est-ce que le spirituel finit pas par vous limiter est-ce que c'est pas des dogmes qui vous qui vous bloquent je vois avec l'écologie j'en parlais tout à l'heure on voit qu'il y a des gens qui vont voir des psys parce qu'ils disent merde j'ose même pas prendre ma voiture pour aller au travail enfin il y a des gens ça commence à leur poser des problèmes dogmatiques alors évidemment ça peut être aussi les informations qui vous font peur et tout et là comme la justice elle est là elle vous dit il faut vous recentrer il faut rééquilibrer les deux plateaux comme vous devez équilibrer vos deux poissons un qui bosse un qui se repose ben voilà c'est comme ça que ça marche dans la vie et là les plateaux semblent dire est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur vous mettez la peur ici et vous regardez vous renseignez vous dites non il n'y a pas de raison d'avoir peur et hop vous dégagez et comme ça ça vous permet de profiter des énergies du soleil parce que là elle est vachement couverte et c'est sûr qu'elle n'est pas près de bronzer les amis poissons si vous allez si vous allez à la plage au bord de l'océan qui est quand même votre énergie l'eau vous n'allez pas sentir grand chose donc il faut être authentique regardez ces deux cartes conseils elles sont là pour vous dire ben oui il y a nécessairement envie de se montrer tel que l'on est d'être vrai donc c'est ça un peu le message c'est pour recevoir l'énergie de Uranus et puis de Mars même si vous êtes plus protégé avec les autres avec toutes ces planètes que vous avez dans votre signe il n'empêche que vous avez besoin pour recevoir les énergies d'être vrai d'être authentique et pas calfeutré de ne pas avoir peur de je ne sais pas des infos de ce que les gens vous disent autour de vous et tout ça voilà donc soyez vrai soyez authentique dépasser vos limites et vos peurs peut-être en rencontrant des gens vous êtes un signe double on voit ici les deux personnages et ben rencontrez des gens qui sont vrais comme vous pour dépasser vos limites pour vous connecter on a vraiment l'impression que là elle est à son bureau on a l'impression que c'est une juge ou une avocate puis là les poissons on vous dit mais non mais vas-y profite des énergies mais tu crains rien tu crains rien tu peux te mettre tout nu parce que si jamais la foudre elle tombe sur toi avec Uranus tu t'en fiches puisque tu as trois ou quatre planètes dans ton signe dont le soleil puisque c'est ton anniversaire et là ça en rajoute avec l'étoile on sent qu'on a la protection de l'étoile être sous une bonne étoile peut-être que c'est l'initiation parce que ici l'étoile c'est la personne qui est initiée j'en parlerai plus tard mais peut-être vous avez envie d'être initié parce que c'est une nouvelle année qui s'offre à vous avec ce soleil en poisson vous avez envie de passer à autre chose et l'étoile elle dit lâche prise pour ça pour innover il faut que tu lâches prise il faut que tu te connectes à l'eau regardez toute l'eau qui est ici l'eau qui est ici et on est d'accord trois ou quatre planètes en poisson en ce moment selon quand vous regarderez la vidéo donc il y a de l'eau donc mettez-vous dans l'eau connectez-vous le baptême c'est une nouvelle naissance c'est ce qu'elle est en train de faire elle se baptise ou elle va être baptisée et donc elle va renaître à quelque chose d'autre et elle va profiter d'aller vers les étoiles d'accord donc essayez de d'innover en lâchant prise par rapport à vos croyances aussi par rapport vous êtes fort dans les croyances dans tout ce que vous vous êtes fait comme comme mythes et choses comme ça ça vous rassure c'est bien mais de temps en temps il faut dépoussiérer les mythes je crois que c'est vraiment vraiment important de dire je lâche prise sur certaines choses et je me montre moi et je parle pas des mythes pour faire une ruse de diversion je me fais voir moi-même voilà les poissons je trouve que le tirage il est à l'image de ce qui est en ce moment en poisson c'est à dire on a vraiment beaucoup d'eau on peut y aller mais on fonce mais il y a quand même Uranus et Mars qui est là avec le rouge de Mars et l'épée paratonnerre d'Uranus pour dire attention ça va quand même secouer donc préparez-vous à être vrai et ça sera la réponse vous savez quand vous êtes vrai le tamis il bouge et les grains qui sont bons ils passent et les autres ne passent pas voilà ce que je voulais vous dire les poissons pour cette nouvelle semaine qui a l'air vraiment moi je la trouve vraiment sympa regardez à tête reposée sans mes commentaires ce que ça vous inspire et puis dites-le dans les commentaires si vous le sentez allez à la semaine prochaine bon gâteau et bonne bougie bien le bonjour les amis d'Astro Tarot alors vous avez vu qu'on a tiré plusieurs fois la carte de la roue et je sens qu'on est un peu dans une routine on ne passe pas à autre chose contrairement à ce que quelques fois on voit là on sent que cette roue elle nous dit qu'on se fait un peu chloroformer par tout ce qui se passe et d'ailleurs les rencontres qu'on a avec les gens nous le disent on est vraiment dans une phase d'attente alors on se dit ça va s'arranger ça va s'arranger mais sur une longue période et ça serait dommage de ne pas profiter des énergies du moment et de la vie tout simplement donc là si vous sentez qu'on vous endort un peu que vous n'avez pas la pêche ou que les gens sont avec vous vous ne savez pas trop à quoi répondre et bien vous allez leur répondre sur cette base là énorme j'aurais voulu le faire bah oui en fait c'est passer de la routine à la roue qui dit va vers autre chose c'est pas ça autre chose c'est redonner la roue qui est un peu à l'arrêt genre la roue qui est crevée ok vous la changez et elle va repartir c'est vraiment ça c'est de vous voyez on est un peu avec 10 on est fin de cycle et on est en début de cycle et on se dit oh là là il faut redémarrer alors ça fatigue un peu mais c'est ça le conseil et les gens vont vous dire oh je suis à plat en ce moment ma roue elle est à plat je suis à plat et bien va te gonfler la roue et comment on fait pour gonfler la roue je vais tirer une autre carte ce qui n'est pas dans ma et bien voilà qu'est-ce qu'elle dit vous savez que pour moi la maison Dieu c'est des jeunes qui sont en train de s'amuser autour d'une église qui sont vraiment heureux ils sont sortis il n'y a pas du tout d'effondrement de briques etc mais ce que l'on voit c'est cette carte dans le païen et j'en ai déjà parlé par rapport à ce jeu là il est assez extraordinaire c'est un des premiers jeux quand même 1743 et qu'est-ce qu'il signifie il signifie que d'habitude c'est la grâce qui rentre dedans alors que là vous observez vraiment que ça sort de l'intérieur de la tour la tour de couleur chair c'est nous il faut donc faire sortir cette énergie c'est un peu comme si on avait ici accepté avec la roue de fortune de recevoir l'énergie d'Uranus Mars qui va nous faire tourner la roue peut-être un peu trop vite parce que bah oui le carré c'est une tension ça va faire tourner la roue un peu vite et puis ça va nous donner un peu comme un générateur et là pouf ça va ressortir mais ça va nous péter un peu le mental d'arrêter de réfléchir tu crois qu'il va y avoir Poutine va faire ci tu crois que machin va faire ça il va être élu il va pas être élu on s'en fout on se dit et nous et nous on va s'amuser regardez tout le verre qu'il y a dans le Jean Païen le verre c'est la nature c'est sortir c'est aller s'amuser c'est essayer de se reconnecter avec les forces vitales c'est de je sais pas aller ramasser du thym du laurier enfin moi il y en a ici je sais pas ce qu'il y a chez vous mais ramasser des choses et puis faites-vous des tisanes donnez de l'action en fait à la roue et à ça voilà je pense que j'étais assez clair et en tout cas les cartes le sont pour bien comprendre que cette carte là chez Jean Païen c'est vraiment l'énergie qui sort de vous et qui va aller peut-être sur les personnes sur vous même qui va redonner cette dynamique oui je crois qu'en fait quand vous allez être touché par la foudre par la grâce ou je sais pas trop quoi par la sphinge avec cette épée là qui va faire redémarrer la roue qui était à plat et qui va nous dire hop l'énergie sort de nous et là on va pouvoir dispenser notre énergie aux autres et pas la foudre qui tombe dans la maison de Dieu c'est vraiment important d'avoir cette remarque là je pense sur ce jeu d'où l'intérêt d'étudier à plusieurs niveaux les cartes voilà et puis plusieurs niveaux et puis d'étudier aussi des anciennes cartes voilà c'est ce que je voulais vous dire les amis d'Astro Tarot je vous souhaite une très très belle semaine et puis profitez Carpe Diem et puis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501